... Bonsoir, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il a disposé. Alors, on va partager la parole du Seigneur pendant quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prier avant de venir, j'aimerais qu'il prie pour demander au Seigneur de disposer leur cœur avant que lui-même les aide à pouvoir comprendre ce qu'il veut qu'ils comprennent ce soir. Amen. Ok. Alors, le sujet sur lequel on a eu à cœur de partager la parole du Seigneur pendant ces deux jours, c'est par rapport au réveil. C'est un mot qu'on entend souvent, mais comme beaucoup d'autres mots utilisés dans le milieu chrétien, chacun a sa définition. En fonction de la connaissance qu'il a du Seigneur, en fonction de la grâce que le Seigneur lui fait. Et aujourd'hui, on va essayer quand même de voir, à la lumière des Écritures, le réveil, qu'est-ce que c'est ? On a par la grâce du Seigneur un de nos frères qui nous visite à Abidjan, qui est du Togo. Le frère qui a tenu le moment des questions, réponse tout à l'heure, il ne s'est pas présenté. Il n'a pas eu le temps, mais demain, il aura le temps de se présenter ou après. Il sera là avec nous. C'est demain, lui qui va conduire les choses aussi, partager dessus. Et que le Seigneur vraiment m'aide à dire l'essentiel. Amen. Ok. Pour ceux qui n'ont pas encore éteint leur téléphone portable, ou qui n'ont pas encore mis à suivre silencieux, essayez de le faire s'il vous plaît. Ne pas que ça sonne pendant le moment. Vous distraitez. On va lire ensemble un passage. Dans Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Avant de faire la lecture, on va lire dans deux versions. Il y a des personnes parmi nous qui ont la version de 8 secondes. Donc, celui qui va prendre le micro avec moi, il va lire dans 8 secondes. Et puis moi, je vais lire dans une autre version qu'on appelle la Bible de Jésus-Christ. On va faire comme ça. Donc, tu peux lire s'il te plaît. Jean chapitre 11, verset 1. Oui. Il y avait un homme malade, Lazare de Bitanie, village de mer, village de mer et de marte, sa soeur. Village de Marie et de marte, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur l'envoyait, envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait marte et sa soeur et Lazare. Amen. On va s'arrêter là pour le moment, on va évoluer au fur et à mesure. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur le verset 1 de Jean chapitre 11 où il est écrit qu'il y avait un certain homme malade appelé Lazare qui était de Bethany, village de Marie et de Mâtre, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Et verset 3, le même mot revient encore. Ses soeurs envoyaient donc dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Amen. On nous raconte ici l'histoire d'un Lazare. Dans les évangiles, la Bible parle de deux Lazares. Et bizarrement, ces deux Lazares, à chaque fois qu'on parle de deux, on parle de la mort. N'est-ce pas? Voilà. Ce Lazare en question, lui, la particularité, c'est qu'il était ami avec Jésus. Il connaissait le Seigneur. Ou encore, il avait une relation avec le Seigneur. Mais ce n'était pas que lui seul. Ses soeurs aussi avaient une relation avec le Seigneur. Et si vous faites attention même au verset 5, au verset 3, elles ont dit « Celui que tu aimes est malade. » Mais au verset 5, on dit « Jésus aimait Matt, sa soeur et Lazare aussi. » Vous voyez? Ce n'est pas seulement Lazare qui l'aimait, il les aimait. C'est qu'il aime tout le monde. Amen. Jésus aime tout le monde. Mais malgré que Jésus aimait Lazare, malgré qu'il a eu l'opportunité de parler avec Jésus-Christ, il a été touché par une maladie. Il est tombé malade. Vous voyez? Et dans cette histoire, on peut voir aussi la situation de beaucoup de personnes qui disent avoir une relation avec le Seigneur ou qui disent avoir déjà eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Des gens même parfois qui se vantent d'être aimés par le Seigneur, qui disent « Mon Dieu m'aime, Dieu aime mon affaire, il y a des choses qui peuvent m'arriver et tout. » Mais voici que malgré l'amour que le Seigneur avait pour lui, il a été malade. Il y a beaucoup de chrétiens malades actuellement, beaucoup de personnes qui fécontent des assemblées qui sont malades. Et la maladie qui fait le plus ravage dans le monde entier et dans les assemblées, ce n'est pas le V.I.A.Sida. La maladie qui fait le plus ravage dans le monde entier, ce n'est pas la pneumonie, c'est une maladie qui avait même touché Adam. C'est une maladie qui a touché Caïn. C'est une maladie qui a touché Salomon en son temps. Salomon qui au départ avait la crainte du Seigneur, mais qui à un moment était touché par cette maladie, à un moment de sa marche avec Dieu. C'est une maladie qui a touché tous les hommes qui ont existé avant Jésus-Christ. Tous les prophètes ont été touchés par cette maladie-là. Et eux tous, parce qu'ils craignaient le Seigneur, ils avaient un désir commun. ils voulaient être guéris de cette maladie-là. Et quelle est cette maladie en question ? Le péché. L'apostasie. L'abandon des commandements du Seigneur pour pratiquer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et cette maladie-là peut toucher même des gens que Jésus aimait. C'est une maladie qui a touché des gens qui ont aimé Jésus aussi. Comme quoi, il ne suffit pas juste que le Seigneur t'aime, il ne suffit pas juste d'avoir l'amour pour le Seigneur sur le bout des lèvres. Et cette maladie-là, en particulier, c'est l'apostasie. C'est ce mot, c'est vraiment à partir de ce mot que je veux partager. j'aimerais vraiment vous demander d'être attentif. Dans certaines versions, j'ai demandé qu'on lise dans deux versions aujourd'hui pour qu'on voit quelque chose. On va prendre Jérémie chapitre 3 à partir du verset 22. Cette maladie avait touché Israël. Jérémie 3 à partir du verset 22. À partir du verset 21. 21 à 22. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont pervêtu leurs voix, ils ont oublié l'éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'éternel, notre Dieu. Ok. Je lis dans une autre version, le verset 22 en particulier qui dit Enfants rebelles, convertissez-vous et je guérirai votre apostasie. Nous voici, nous venons à toi, car tu es Yahweh, notre Dieu. Si vous lisez dans la Bible de nos amis anglophones, les Américains, les Nigéens, les Gagnéens, la King James qui est la plus utilisée, vous allez voir que le verset 22 a été traduit pareil. Le Seigneur a dit « Je guérirai votre apostasie. » J'ai fait des recherches un peu pour voir si la traduction est correcte effectivement. Dans la seconde et d'autres versions, ils ont mis « Je pardonnerai. » C'est exact, mais ce n'est pas explicite. Parce qu'il y a un autre mot hébreu qu'on traduit par « pardonner ». Mais le mot qui a été utilisé ici est un mot que beaucoup de chrétiens évangéliques utilisent. Jéhovah Rapha. Ou encore « Yahweh Rapha », n'est-ce pas ? « Rapha », ça veut dire « guérir ». Et c'est « Rapha » qui est utilisé ici. Et « Rapha » doit être traduit par « guérir » parce que c'est ce que ça veut dire. Dans d'autres versets, ils ont mis « pardonner ». Ce n'est pas faux, mais comme je dis, ça ne rend pas le sens du verset évident. Donc, le Seigneur dit ici qu'il va guérir. C'est Rapha ici. Guérir quoi ? L'apostasie. Il parle du péché comme si c'était une maladie. Vous voyez ? Il parle de l'abandon de ses commandements comme une maladie. Une maladie où lui, il doit guérir. Et il y a un autre passage le même mot utilisé. On va lire « Osé » chapitre 14. À partir du verset 1 à 4. Osé 14, verset 1. « Israël, reviens à l'éternel, ton Dieu, quand tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous trophérions au lieu des taureaux l'hommage de nos frais. De nos lèvres. De nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mains notre Dieu car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai l'infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère car ma colère s'est détournée d'eux. » Le verset 4. Je lis. « Je guérirai leur apostasie et je les aimerai volontairement parce que ma colère s'est détournée d'eux. » Le même mot qui a été utilisé ici est traduit par pardonner dans l'autre verset s'ils ont mis « réparer » n'est-ce pas ? C'est le même mot. Rafa, ça veut dire guérir. Et le Seigneur dit qu'il va guérir quoi ? L'apostasie. Vous voyez, on lit deux passages où le Seigneur parle du péché comme une maladie. Une maladie dont il doit guérir son peuple. Vous voyez ? Et il y a un passage aussi qui est assez célèbre. Ça peut-être qu'on ne va pas le lire parce qu'on le connaît pour la plupart. Je le cite. Deux chroniques, chapitre 7, le verset 14 qui dit « Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, crie, cherche ma face et se détourne de ses péchés, je pardonnerai les iniquités et je crois je guérirai c'est le mot guérir encore qui est là. Je guérirai leur pays. On peut le prendre parce qu'il y a des personnes que beaucoup de vous connaissent pour le prendre. Deux chroniques, chapitre 7, verset 14. Deux chroniques, 7. Verset 14. Verset 14. « Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » « Je guérirai son » « Son pays. » Vous voyez, ici il ne s'agit pas quand le Seigneur il va guérir le pays, le pays, c'est un endroit, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un endroit pour être malade ? Le Seigneur parlait des pratiques qui se trouvaient dans le pays, le péché, des pratiques qui étaient contraires à sa parole dans le pays. Et le Seigneur dit que ceux qui sont son peuple, ceux qui sont invoqués, il veut dire ceux qui ne pratiquent pas le péché, ceux qui n'ont pas été touchés par l'apostasie, si eux ils se mettent à prier, le Seigneur aussi à son tout, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va guérir aussi le pays de son apostasie. Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui est lui-même dans le péché ou quelqu'un qui a été lui-même touché par cette maladie ne peut pas intercéder ou ne peut pas demander au Seigneur d'apporter le réveil. Vous voyez ? En tant que le constat que j'ai fait, le Seigneur m'a fait quand même m'a donné l'opportunité de côtoyer certains prédicateurs, certains m'ont par rapport qui sont célèbres ici à Abidjan, qui parlent beaucoup du réveil, qui parlent souvent du réveil, mais qui parfois ne peuvent encore finir avec l'adultère, qui parfois n'ont pas fini avec la pornographie, parfois qui n'ont pas encore fini avec la haine, parfois même qui sont à fond dans la diffamation, mais qui disent le Seigneur va apporter le réveil, le Seigneur a passé par eux pour apporter le réveil. Quelqu'un qui est malade, peut-il, je peux-tu utiliser un malade apostate pour apporter le réveil ? Impossible. Le Seigneur dit « Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, crie, cherche ma face et mon peuple, lui-même, se détourne de ses péchés, c'est en ce moment-là que je vais guérir son pays. » Amen. Donc lorsqu'on parle du réveil d'un pays, ne pensons pas d'abord à la nation, au fait que des millions, mais des millions de personnes vont se réunir, vont dire « Jésus est Seigneur » et ceux qu'on appelle le peuple du Seigneur d'abord, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ceux qui sont ce qui son nom est invoqué, ceux qui se font appeler chrétiens, ceux qui se vantent de leur dénomination, chrétiens évangéliques, chrétiens méthodistes, chrétiens protestants, chrétiens tels, chrétiens tels, est-ce qu'eux aussi on ne peut pas retrouver les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde, dans leur vie secrète ? Est-ce que cette maladie-là qui touche les habitants de la terre n'a pas touché aussi des gens qui appartiennent au peuple du Seigneur ? Mon frère, ma sœur, peut-être que tu appartiens à une communauté chrétienne, je ne sais pas. Aujourd'hui, je veux parler à des personnes qui sont touchées par l'apostasie. Vous, que le Seigneur a déjà guéri de cette maladie, gloire à Dieu, priez pour les autres. Mais je veux vraiment décrir comment est-ce que cette maladie se manifeste pour que des personnes puissent avoir l'opportunité de réaliser leur état. Le réveil, c'est quoi ? Le réveil, c'est la prise de conscience de son état personnel. Amen. Le réveil, c'est la capacité de voir la poutre qui est dans ton oeil. C'est à l'effet que le Seigneur t'érent conscient toi-même de l'état de ta vie et ensuite de l'état de la vie des gens qui sont autour de toi. Le Seigneur ne peut pas t'envoyer pour aller enlever la paille qui est dans l'oeil des autres. Lorsque toi-même la poutre qui est dans ton oeil, tu n'as pas encore enlevé. Donc le réveil, c'est lorsque le Seigneur t'éclaire par rapport à toi-même ta vie, toi-même ton cœur. Ce n'est pas une affaire de groupe, ce n'est pas une affaire de tout un pays forcément. Jésus est venu en Israël. Jésus lui-même il est le réveil. Maman ça dans Jean 11. Il a dit à ces dames-là je suis la résurrection. Mais malgré que le réveil fasse charité, est-ce que c'est tous les juifs qui se sont convertis? Est-ce que tous les juifs acceptaient l'évangile? Non. Donc quelle que soit la grandeur d'un réveil, surtout dans ces derniers temps où l'amour de beaucoup s'est refroidi, où l'iniquité s'est accrue. Le Seigneur lui-même nous a déjà dit ce n'est pas tous les habitants de la terre qui vont accepter sa parole. Pourtant lui, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté. Mais il sait les choix que chacun va faire d'avance. Et le Seigneur nous prévient pour ne pas qu'on soit choqués. Quand il parla à ses disciples par rapport aux événements qu'il a annoncés à la fin, il disait lorsque ces choses arriveront, je vous dis cela pour que vous ne soyez pas troublés. Et le Seigneur nous a dit aussi que ce ne sont pas tous les hommes qui vont aimer la sainteté. Ce ne sont pas tous les hommes qui vont accepter les messages de la répentance. Ce ne sont pas tous les hommes qui vont accepter d'abandonner leur mauvaise vie, d'abandonner leur péché. Et lorsqu'on prêche l'évangile, on ne s'attend pas à ce que tout le monde se joue en train de parler, se donne au Seigneur. Bien vu que c'est la volonté du Seigneur. On s'attend à ce que le Saint-Esprit produise une conviction de péché. Et que les hommes et les femmes qui écoutent n'enducissent pas leur cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enducissez pas vos cœurs. Amen. Voici une maladie qui avait touché la zâme et qu'il était amie du Seigneur. Et on peut faire une allégorie en série l'apostasie. Lorsque cette maladie-là a commencé à le prendre, ses sœurs qui savaient qu'il avait une relation avec le Seigneur ont commencé à intercéder pour lui. C'est-à-dire ont commencé à demander au Seigneur de venir le guérir. Mais le Seigneur n'a pas réagi. Le Seigneur n'a pas réagi. Frères et sœurs, rares aujourd'hui dans les communautés chrétiennes sont les chrétiens qui ne se masturbent pas, qui ne vivent pas dans l'adultère, qui ne regardent pas la pornographie, qui ne vivent pas dans le vol, qui ne pratiquent pas le vol, parfois même sur le lieu de travail, qui ne vivent pas dans le mensonge. Ils sont rares. Pourquoi? Parce que c'est l'hasard là. Lorsque la faustasie a commencé à les toucher, beaucoup d'entre eux, il n'y a pas eu d'interpellation et il n'y a pas eu d'intercession. Le manque d'interpellation dans la vie de ceux qui commencent à être touchés par le péché, le manque de prédication au sujet de la sanctification, ça tue le réveil. De moins, il y a des messages qui parlent de la pratique des œuvres du Seigneur et de l'abandon du péché et plus, ceux qui avaient commencé à s'endulcir par la séduction du péché tombent dans l'endulcissement. Frères et sœurs, ceux qui connaissent la référence, vous pouvez m'aider à trouver le passage d'un hébreu qui dit « Exhotez-vous les uns les autres chaque jour de peur que certains donnent vous le tombe dans la séduction par rapport au péché. » Hébreu, Hébreu 3 verset. La référence exacte, ne faisons pas des vignettes. Hébreu 3 verset. Verset 13. On peut lire ce passage. Bruton, verset 13. Verset 12 à 13. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait qu'un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endicise par la séduction du péché. Amen. Le passage est clair, n'est-ce pas ? Ça parle des enfants de Dieu et de ceux qui sont convertis. Il y a possibilité qu'après leur conversion, ils tombent dans l'apostasie. Ça veut dire qu'ils s'éloignent de la parole du Seigneur, que le cœur se révèle contre Dieu et qu'ils soient inducis par la séduction du péché. Et l'un des moyens que le Seigneur a donné pour ça, le Seigneur a dit quoi ? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et ce type d'exhortation qui peut aider des gens surtout des nouveaux convertis à pouvoir rester fermes et constants dans leur vie de sanctification, c'est quoi ? C'est les exhortations justement au sujet de la sanctification. Ésaïe chapitre 6 quand vous lisez, on voit des anges qui sont en train de se parler l'un à l'autre. De quoi est-ce qu'ils sont en train de se parler ? Riches, riches, riches. Visa, visa, visa. Voyage, voyage, voyage. Voyage est le Seigneur et les âmes. Ésaïe dit, il assistait à une causerie en deux anges. Je pense qu'ils les exhortaient. Ils parlaient de quoi ? La sainteté. C'était le sujet de leur conversation. Ils ne peuvent pas tomber dans la séduction du péché à ces anges-là. Le fait que de moins en moins des gens ont l'opportunité d'entendre des encouragements, des exhortations à la sainteté, ils tombent dans l'inducissement vis-à-vis du péché. On peut se vanter. Bon, excusez-moi du thème. On peut parler parfois en tant que chrétien, être content, fier, se glorifier dans le Seigneur en disant, ouais, il y a eu tel nombre de baptêmes. On a allé faire telle action. Il y a eu tel nombre de baptêmes. 100 baptêmes. 200 baptêmes. 200 personnes ont donné leur vie à Jésus. Les prédicateurs américains, eux, on n'en parle pas. Ils ont une caméra qui est comme un oiseau. Ça s'envole quand on s'assuveille toute la salle. On dit des milliers d'âmes convertissent à Jésus-Christ. Après ces milliers d'âmes-là, l'un des éléments qui favorisent la progression de l'apostasie dans la vie des chrétiens, c'est le manque d'exhortation sujet de la sainteté. Le fait qu'il y a de moins en moins de messages qui parlent de qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir de plus en plus sain, de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Et moins il y en a, plus les cœurs s'inducissent dans la séduction du péché. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas parler du réveil sans parler de la répentance. Frères et sœurs, l'un des plus grands réveils qu'il y a eu, pour ne pas dire le plus grand juste avant la venue de Jésus-Christ, avant son ministère public, c'était avec Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste prêchait la répentance et que des gens venaient par milliers de toutes les villes de les alentours pour venir confesser leur péché et être baptisés. L'un des premiers signes du réveil, c'est que les gens prennent conscience par rapport à leur état. Ils sont malades. Mon frère, ma sœur, si tu es ici et qu'il y a un péché qui est dans ta vie depuis des mois, depuis des années, le même péché va, il revient, ça va, ça revient. Et parfois, tu te dis toi-même, peut-être qu'on t'a dit que c'est normal, la sanctification, c'est un peu, un peu. Frères et sœurs, je ne nie pas le fait que la sanctification est progressive, mais là, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné quelque chose que les premiers chrétiens ont vécu et dont nous aussi nous sommes témoins. C'est que lorsque un homme veut venir habiter une maison, il lit l'homme fort, il chasse l'homme fort. Il peut y avoir beaucoup de péchés dans ta vie, mais il y a un péché qui est l'homme fort. Il y a un péché qui te fatigue par rapport aux autres péchés. Chacun se connaît, chacun connaît son homme fort. Et l'un des signes que le Saint-Esprit est venu habiter là, c'est qu'il a chassé l'homme fort. Lorsque l'homme fort est encore présent, mais c'est les hommes faibles qui ont été chassés. Regardez, frères et sœurs, je connais des gens qui ont arrêté la cigarette sans se convertir. Je connais des gens qui ont arrêté de boire l'alcool, de se saouler sans être converti, juste par une prise de conscience. Je connais des gens qui ont décidé d'arrêter d'aller en boîte de nuit, d'arrêter d'avoir plusieurs copines. Des musulmans ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit je veux ranger ma vie. Frères et sœurs, ranger sa vie et donner sa vie à Jésus, c'est deux choses différentes. Lorsque Jésus-Christ veut venir habiter dans la maison, il traite d'abord avec l'homme fort. On voit ça dans l'image d'Israël, un réveil qu'Israël a expérimenté. Dieu envoie Moïse pour donner une parole, pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon, Dieu en déçut son cœur volontairement pour faire éclater sa gloire et sa puissance. Et voici que le peuple s'en va et quand ils arrivent devant la mer rouge, ils voient la mer des Égyptiens encore en train de le poursuivre. Et Dieu donne une parole au peuple pour dire regardez bien ces Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Et effectivement comme Dieu n'est pas un menteur, ils n'ont plus jamais vu les Égyptiens. Les Égyptiens étaient les hommes forts du peuple d'Israël, les Hébreux à l'époque. Les Égyptiens étaient les hommes forts. Et les hommes forts, ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous efforcer de nous débarrasser d'eux parce qu'on ne peut pas. C'est la main puissante de Dieu qui a une image du baptême du Saint-Esprit. C'est lorsque Dieu a tendu sa main puissante, il a divisé la main en deux, il a fait partir son peuple d'abord et ensuite il a noyé tous les hommes forts dedans. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne leur a pas dit qu'ils ne vont plus jamais avoir d'ennemis, n'est-ce pas? Il dit que c'est déjà expérimenter le réveil. Est-ce que tu as converti? Il dit oui. Avant, j'étais esclave des Égyptiens. Je ne suis plus esclave des Égyptiens. Maintenant, je suis en guerre contre les Jébusiens. Et les Jébusiens, les Canadiens et les autres, c'est les images des œuvres de la chair contre lesquelles nous-mêmes, on doit lutter jusqu'au sang. C'est les images des œuvres de la chair pour lesquelles nous-mêmes, on doit se discipliner. Pour lesquelles nous-mêmes, on doit prier le Seigneur. On doit communiquer avec le Seigneur pour ne pas retomber dedans. Pour lesquelles nous-mêmes, on doit se garder. Notre garde est assurée par deux facteurs. Dieu nous garde d'abord. Mais ensuite, Dieu dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Les ennemis quand on compte dans le désert, c'est les ennemis dont nous-mêmes, on doit se garder. Pour ne pas qu'ils nous touchent. Mais les Égyptiens, il y en a, les autres Égyptiens, c'était la masturbation. Il y en a d'autres, les Égyptiens, c'était le mensonge. Tu ne peux pas, ça veut dire, tu ne peux pas t'empêcher, tu mentais pour tout et pour rien. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un à qui ça arrive. Le Seigneur m'a donné une vision ce matin. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et il avait une langue, une grosse langue comme ça qui pendait. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que c'est. Le Seigneur m'a dit c'est quelqu'un qui est pour le mettre le mensonge. Je la tire ici aujourd'hui. C'est ton Égyptien qui est là. C'est une fille en particulier. Tu ne cherches pas Garçon. Garçon, ça ne t'intéresse pas trop. Tu n'es pas dans trop les bêtises mais ton affaire de mensonge et toi-même tu dis Seigneur, toi-même tu t'es assis sur Jésus et moi. Tu finis par là et tu dis moi mais il est moi. Ça c'est un Égyptien par exemple. C'est quelque chose dont toi-même tu ne peux pas te débarrasser. Tu as besoin de la main du Seigneur. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a des personnes qui se disent Lazare, il y a des personnes qui se disent amis du Seigneur et qui pensent qu'ils ne sont pas malades mais qui pourtant vivent consciemment dans les oeuvres de la chair consciemment dans Galaxie 17. La liste est longue. Les jalousies, les animosités, l'impudicité. La liste qui est là-bas, il y a des gens quand tu les vois, ça te rappel Galaxie 17 automatiquement. Parfois, ils me parlent du réveil. Ils disent on va là porter le réveil. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es ici. On t'appelle ami de Jésus. On t'appelle celui que Jésus aime mais tu es malade comme Lazare. Lazare veut dire celui que Dieu a secouru. La définition du mot. Ça veut dire celui que Dieu a aidé. Celui que Dieu a aidé. Il ne faut pas accepter de passer pour être vivant alors que tu es mort. Comme un chrétien de l'Odyssée. Il faut te comporter comme Lazare. Lazare dit à ses sœurs je suis malade. Et ses sœurs ont rapporté son cas à Jésus-Christ. L'image est l'intercession. N'est-ce pas que la parole dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le même mot revient. Guéris par rapport à ce péché-là. Tout péché que tu aimes encore tout péché dont tu n'arrives pas à te défaire c'est une plaie c'est une maladie. Quel que soit le plaisir que ça t'apporte. Il y a des plaies dans la vie chrétienne il y a des plaies qui chatouillent. Il y a des plaies qui sont intéressantes. Il y a des plaies mielleuses. Vous qui êtes dans la fornication qui parmi vous après avoir commis la fornication mais pendant que tu es en train de poser l'acte pendant que tu le faisais tu avais mal à la tête et puis tu t'es énervé. C'est rare en général pendant que tu pêches tu prends ton plaisir c'est quand tu finis que tu te réveilles que tu expérimentes le réveil tu prends conscience que ce que tu viens de faire est sale mais pendant que tu le fais tu es dans le sommeil tu te fais plaisir et quand le Seigneur parle de réveil il envoie des messages pour nous montrer qu'il y a des choses qui nous font rire mais lui qui l'attriste il y a des choses qui nous donnent du plaisir à nous mais lui qui attriste son coeur qui blesse son coeur et quand on parle du péché vous allez vraiment aller loin ce n'est pas seulement les oeuvres de la chair qu'on connait les péchés qu'on connait impudicité, vol, mensonge il y a autre chose il y a la pratique consciente et volontaire des fausses doctrines il y a l'idolâtrie aussi l'idolâtrie l'idolâtrie quand on a lu Osé chapitre 14 la Bible dit que lorsque Israël était touché par l'apostasie eux-mêmes ils ont fabriqué les ouvrages de leur mère et ils ont appelé ça leur Dieu des choses qu'eux-mêmes ils ont fabriqué qui venaient de l'homme et ils ont attribué ça au Seigneur et c'est comme ça nous-mêmes il y a des traditions il y a des doctrines qu'on a fabriqué des doctrines toutes conçues d'hommes qui ne viennent pas des écritures de la parole de Dieu donc on dit ça c'est la parole ça ça vient du Seigneur même quand le Seigneur t'interpelle il passe par des gens pour te montrer des versets qui contredisent ce que tu pratiques parce que ton cœur est en ducie tu discutes tu te justifies tu restes dedans apostasie Lazare est malade Lazare ils sont venus dire ça à Jésus quelle était la réaction du Seigneur la vie dit que le Seigneur n'a pas il n'a pas bougé et après il a dit une phrase cette maladie n'est pas pour la mort elle est pour quoi ? pour que le Fils de Dieu soit glorifié c'est pour dire quoi ? tout ce qui se passe dans l'église il faut qu'on soit conscient de cela que ce soit les bonnes comme les mauvaises Jésus Christ peut utiliser ça pour se glorifier et comment est-ce qu'il se glorifie ? il ne se glorifie pas lorsqu'il lèche les gens dans leur péché et puis il leur accorde la prospérité matérielle ou ce que leur cœur désire mais il se glorifie en délivrant les gens de leur péché pour que les gens se rendent compte que Jésus Christ qui était dans la Bible qui délivrait les gens de leur péché c'est ce même Jésus Christ qui est au milieu des chrétiens quand ils se rassemblent donc même l'apostasie même cette maladie là c'est pour la gloire de Dieu ce n'est pas pour la mort quand le Seigneur disait que tout ce qui se passe tout ce qui arrive à l'Azha ce n'est pas pour la mort ça veut dire que le but du Seigneur ce n'est pas qu'en fait la mort soit glorifiée à la fin le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés ou encore soient guéris c'est le même mot encore et parvient à la connaissance de la vérité on peut continuer la lecture Jean chapitre 11 à partir du verset 4 Jean 11 verset 4 après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare alors donc alors donc qu'il eut appris que Lazare était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples retournons en Judée les disciples lui dit Rabbi les juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée Jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il branche parce que la lumière n'est pas en lui après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller Amen j'aime beaucoup cette phrase du Seigneur Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller Alléluia ça montre encore que la volonté du Seigneur ce n'est pas ce n'est pas de laisser les hommes dans leur état ce n'est pas de laisser les hommes dans le péché ce n'est pas de laisser les hommes dans l'apostasie ce n'est pas sa volonté encore moins ses amis ce qu'on appelle ses amis ce n'est pas sa volonté mais il a dit une phrase ici qui nous montre qu'en fait le réveil ne vient pas de nous ça vient de Jésus il dit Lazare est notre ami n'est-ce pas il dit notre mais qui va le réveiller je je ne sais pas si on voit notre ami Lazare dort mais je vais le réveiller les apôtres étaient là le Seigneur était avec eux peut-être qu'ils ont parlé aussi on ne sait pas peut-être qu'ils ont causé avec les juifs qui pleuraient on ne sait pas mais on voit que c'était Jésus Christ qui était au centre et c'est lui qui a porté le réveil dans la vie de Lazare peut-être qu'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis peut-être qu'il y a des proches qui sont touchés par le péché peut-être qu'il y a tes enfants il y a ton enfant qui est touché par un vice par l'esclavage d'un péché n'oublie jamais une chose quel que soit les bons conseils que tu vas lui donner quel que soit les prédications que tu vas lui donner il y en a même qui mettent les enfants en jeûne pour les punir en se disant quelqu'un va jeûner l'esprit va partir ce n'est pas nous qui apportons la conversion des hommes c'est Jésus c'est Jésus qui réveille c'est Jésus qui guérit du péché c'est Jésus qui convertit on ne convertit pas quelqu'un par force tant que Jésus Christ n'a pas agi les apôtres peuvent s'agiter Marie et Marie peuvent s'agiter mais Lazare sera toujours dans le tombeau il sera toujours malade et mort quand tu comprends ça ça change même ta manière de parler au Seigneur vous savez lorsque vous priez pour la conversion de quelqu'un ou bien vous priez pour que le Seigneur délivre quelqu'un d'un péché ne parlez jamais à Jésus Christ comme s'il était un Dieu méchant qui voit que quelqu'un est en train de souffrir dans le péché et puis qui ne veut pas le changer maintenant toi tu as tellement d'amour ça te touche et plus tard tu pleures souvent on dit Seigneur pourquoi tu ne le convertis pas Seigneur ça fait des années que je te prie mais convertis le Seigneur ne l'abandonne pas ne parlons pas comme ça au Seigneur quand on lui parle c'est comme si on disait à Jésus qu'en fait on aime la personne plus que lui Amen Matt et sa soeur pensaient qu'elles aimaient l'Azap plus que Jésus on va penser dans la suite comment elles lui ont parlé si tu avais été là ça lui aurait été pas arrivé mais si Jésus était là il l'a laissé faire parce que son plan il fallait que la chose pourrisse d'abord pour qu'il se glorifie Amen il y a ce n'un de vous que Dieu vous a pas converti il y a cinq ans il y a des péchés que vous n'avez pas encore fait et que Jésus n'est pas encore révélé à vous Chaque personne a son cas il y a des personnes que le Seigneur rencontre tôt par rapport à leur âge il y a d'autres que le Seigneur rencontre un peu plus loin pas Benjamin Tart ce n'est pas nous qui décidons quand quelqu'un va se convertir ce n'est pas nous qui décidons quand le réveil doit arriver dans la vie de quelqu'un c'est Jésus Matt et Marie lui ont fixé une date il faut venir aujourd'hui il est malade Jésus n'est pas venu il est souverain il est souverain il y a un temps où le Seigneur va venir frapper à la porte du coeur de chaque homme et ce temps là nous on ne le connait pas Amen il y a des gens qui ont prié pour le réveil pour qu'il y ait des conventions dans leur pays pendant 7 ans c'est 7 ans après qu'ils ont commencé à avoir les fruits de leurs prières peut-être que pendant qu'ils priaient dès qu'ils finissent de prier en même temps ils se sont évangélisés ils voulaient qu'il y ait 1000 conventions ce même jour en même temps Jésus n'a qu'à se manifester là un coup les amis Jésus est Jésus est souverain on ne peut pas utiliser Jésus pour apporter le réveil c'est Jésus qui nous utilise pour apporter le réveil donc vu que c'est lui qui nous utilise c'est lui qui choisit le temps la date et l'âge le moment qu'on doit voir par rapport à ça n'oublions jamais ça Jésus n'est pas méchant Jésus n'est pas insensible à la situation de Lazare tu peux avoir l'impression qu'il t'aide tu peux avoir l'impression que comme toi tu es proche de la personne tu le vois c'est parce que Jésus est loin il n'est pas là c'est pour ça que c'est en train d'arriver il ne voit pas alors que Jésus physiquement il n'était pas là il était absent de corps mais présent en esprit voyant la maladie qu'il y avait dans la vie de Lazare il savait mais il voulait faire voir quelque chose à ses disciples qu'il n'avait pas encore vu avant cette histoire les disciples avaient déjà expérimenté la guérison de quelqu'un qui était malade et qui était guéri mais ils n'avaient pas encore vu la résurrection de mort de quelqu'un dont le corps sain pendant 4 jours Amen il y a des conventions extraordinaires que le Seigneur veut faire voir veut faire expérimenter à son église il y a des personnes que le Seigneur convertit vite comme je dis il y a des personnes ça prend des années avant que le Seigneur se réveille à eux et quand le Seigneur se réveille à eux le témoignage n'a pas le même effet on voit ça après que les autres témoignages la résurrection de Lazare n'a pas eu le même effet en Israël que la guérison des bâtiments frères et sœurs Jésus c'est lui qui réveille suivant son temps tout ce que nous on a fait c'est d'intercéder auprès de lui nous même comme je dis à chaque fois nous remettons en cause devant sa face mais les gens quand on voit autour de nous les Lazares qui sont malades qui sont en train de pativer la mort tout ce qu'on a fait prions le Seigneur ne forçons pas ne dévençons pas Jésus imaginez-vous si Pierre était le meilleur ami de Lazare et puis il dit Jésus le gars est malade ça fait 3 jours tu vas pas bon c'est quoi on fait je m'en vais accompagne-moi je m'en vais te fais le point après est-ce que quelque chose a laissé passer ? quelque chose a laissé passer ? rien rien souvent on se précipite pour vouloir forcer des personnes à se convertir parce qu'on se dit qu'on les aime plus que Dieu on trouve que Dieu tarde les Seigneurs n'agissent pas vite vite dans leur vie surtout quand c'est des parents par rapport à leurs enfants depuis on t'épaille tu ne changes pas dorénavant on prie à la maison chaque 5 heures on institue un moment de prière forcée toute la maison allez à ce qu'on te réveille tu prie tu prévois de ne pas petit déjeuner frères et sœurs tu vas fabriquer un faux converti dans ta maison tu vas fabriquer un hypocrite il va se réveiller chaque 5 heures pour te faire plaisir mais son cœur serait éloigné de Dieu il va honorer le Seigneur du bout des lèvres il va prier pour le sujet pour lequel tu prie du bout des lèvres mais son cœur sera éloigné de Jésus on ne sait pas ce que le Seigneur veut nous souvent en tant qu'hommes on est charnel ça nous fait plaisir quand on voit nos parents nos enfants en train de prier avec nous on dit voilà il est dans la prière on s'élève à 21h allez on prie il est dans la prière mais ça ne veut pas plaisir au Seigneur ce qui ne vient pas du cœur de l'homme ne touche pas le cœur de Dieu Amen quelque chose qui ne sort pas du cœur qui ne vient pas du cœur de l'homme ne peut pas toucher le Seigneur il ne peut pas plaire au Seigneur ne forçons pas le Lazare faisons comme Mathe et Marie prions disons au Seigneur Lazare est malade Lazare est malade tôt ou tard Jésus va agir Amen tôt ou tard le Seigneur va agir je me rappelle il y a un pasteur qui nous a rendu un témoignage j'étais allé le voir en 2012 avec une soeur pour lui rendre visite et lui demander quelques conseils par rapport à la marche avec le Seigneur comment on peut faire pour rester constant dans la vie de prière dans la sanctification et tout et vous savez quand on est arrivé chez lui il a peut-être donné une cour à bobo et quand il nous a vu venu il a souri et puis il m'a dit de lui expliquer comment est-ce que je me suis converti et j'ai commencé à lui expliquer et quand je lui ai expliqué il a commencé à pleurer et il m'a dit attends je reviens regardez ça m'a marqué il est allé dans sa chambre il est sorti avec un vieux cahier sur laquelle il y avait une liste de noms et devant chaque il mettait une année peut-être il met en 2008 et puis il met des noms 2009 il met des noms et j'ai vu que sur l'année de 2007 il y avait mon nom et il a dit qu'il m'a croisé en 2007 et depuis 2007 il priait pour ma conversion ils n'avaient même pas en tant qu'un mois il n'était pas converti mais pas son crâle parce que chaque fois il vient c'est la sanctification ça m'énerve il m'a montré et j'ai vu sur la liste là d'autres jeunes qui pendant qu'on parlait ce jour là n'étaient pas encore convertis qui sont convertis des mois après qui sont ici aujourd'hui pour certains et il nous a dit quelque chose il a dit une phrase il dit il n'y a aucune prière d'un saint qui s'évapore dans l'air il dit il n'y a aucune prière d'intercession faite par un saint adressé au Seigneur qui tombe dans les oreilles de sous qui s'évapore comme ça dans la nature et il a pris le passage d'apocalypse où Jean avait vu une coupe qui était pleine de prières de saints et il dit que Dieu recueille une autre prière d'intercession d'une coupe et quand la coupe est pleine il veste il dit que la conversion de certaines personnes est parfois la réponse à des prières insistantes des prières opportunes que certaines personnes ont fait parfois on n'en est pas content mon frère ma soeur même si un jour le Seigneur tu utilises tu prêches un message de 5 minutes et qu'il y a 1000 conversions ne te dis pas en ton coeur ma prédication et mon micro m'ont donné d'acquérir cela ne te dis pas que les conversions qui sont en train d'avoir après l'appel que tu as lancé ou après ton message est seulement le fruit de ta prédication ou de ta seule vie d'intercession tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain n'est jamais le fruit du travail d'un seul être humain quand il y a des programmes d'évangélisation quand il y a des croisades même quand il y a des programmes comme ça quand le Seigneur délivre des gens quand le Seigneur guérit des gens ce n'est pas à cause d'un individu ce n'est pas l'onction d'un fouet pour prier des gens qui ont prié pour la personne le Seigneur dit à ses disciples vous êtes venus seulement moissonner ce que d'autres ont s'aimer avant vous le Seigneur leur donnait des messages comme ça pour ne pas que dans leur coeur ils s'approprient la conversion des certaines personnes c'est par moi que tu t'es converti et si ta mère spirituelle et si ton père spirituel regardez n'est-ce pas que Paul appelait Timothée son fils dans la foi n'est-ce pas mais est-ce que vous savez que lorsque Paul a croisé Timothée dans un acte Timothée il était déjà converti il a trouvé avec des frères les frères en ont un bon témoin de Timothée et il a pris Timothée Paul ne peut pas dire que ce n'est pas lui que Timothée a connu la vérité et bien le Seigneur non je vais passer par Paul pour la fermier Timothée pour lui apprendre pour lui donner un plus comme nous tous d'ailleurs lequel dans tout le monde parmi ceux qui ont plus de 7 ans de conversion lequel tu as connu un seul dévincier un seul prédicateur c'est lui seul qui t'a enseigné pendant 7 ans toi aussi ça va devenir comment imaginez voir un enfant qui ne mange que du foutu pendant 6 ans imaginez la forme qu'il aura dans 6 ans c'est pour ça que certains chrétiens sont déformés ils écoutent un seul prédicateur ils mangent un seul type de nourriture vitamine D vitamine D vitamine D carence en intercession carence en vie de prier carence en jeûne il y a des chrétiens depuis 3 ans de conversion n'ont jamais entendu d'enseignement sur le jeûne la seule fois qu'ils ont entendu parler du jeûne on leur a dit que c'est pas important Jésus a tout fait à la croix frère et soeur le Seigneur a donné les uns comme apôtres docteur pasteur évangéliste pour le perfectionnement des saints on n'a pas tendre nos oreilles à n'importe quoi on a toujours dit au Saint-Esprit de ne pas nous rendre sectaire de toujours nous éclairer comme il n'y a pas pour qu'on aille nous envoyer des gens qui ont sa crainte qui vont nous enseigner qui vont nous apprendre des choses qu'on ne connait pas Amen et ça aussi c'est le réveil frère et soeur si on parle du réveil ça veut dire qu'il y a sommeil n'est-ce pas et il y a deux types de sommeil il y a deux types d'apostasie il y a le sommeil qui consiste à pratiquer le péché ou bien à faire des choses qui sont contre la parole du Seigneur et il y a beaucoup qui sont dans ce sommeil il y a le sommeil qui consiste à entretenir un vice une mauvaise attitude ou un péché qui se crée dans sa vie en gros à faire ce qui est mal mais il y a un autre type de sommeil le repos du sommeil je vais prendre l'expression qu'on nous a prêté ici c'est le sommeil qui consiste à connaître ce qui est bien et puis à ne pas le faire Jacques chapitre 4 on peut lire verset 17 on ne va jamais essayer d'insister sur ces choses parce que c'est salutaire Jacques 4 le verset 17 Jacques 4 verset 17 celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché Amen celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas cela est un péché pour lui dans certaines versions frères et sœurs le sommeil spirituel ça ne consiste pas seulement à commettre l'impudicité mais le sommeil spirituel ça consiste aussi à connaître des choses qui sont bien bien et à ne pas les pratiquer exemple prier je vous dis rares rares sont les chrétiens qui ne font pas 12 heures de temps sans prier rares sont les chrétiens qui prient constamment qui prient chaque jour comme le Seigneur l'a ordonné rares c'est une forme de sommeil spirituel rares sont les chrétiens qui personnellement prient pour que le Seigneur les enseigne qui disent Seigneur fais-moi comprendre des choses que je ne connais pas enseigne-moi enseigne-moi quelque chose que je ne connais pas la particularité de quelqu'un qui dort c'est quoi c'est qu'en fait bien le vrai qu'il respire il n'est pas actif n'est-ce pas il n'est pas mort mais il ne bouge pas aussi le fait de ne pas aller vers Dieu personnellement en dehors des programmes des assemblées de groupes des programmes de groupes ça montre qu'il y a le sommeil qui est là le repos du sommeil tu trouves que tu as tellement prié il y a des gens qui se prennent pour des anciens chrétiens il y a des gens qui se prennent pour des anciens chrétiens il est trop médité il va se reposer un peu il a trop prié avant moi non il est prié tu es dans le repos du sommeil toi aussi tu dois être guéri c'est une maladie et vous savez l'église que Jésus va venir enlever comme on le sait dans Matthieu 25 c'est une église qui ne dort pas c'est une église qui va venir trouver un état d'éveil avec des lampes allumées et on a vu dans Matthieu chapitre 25 ensemble une fois que il y avait 10 vierges mais le critère pour être enlevé ce n'était pas la virginité il y a des vierges qui sont restées ce n'était pas le seul critère en plus d'être vierge il fallait avoir les lampes allumées et les lampes allumées c'est la communion personnelle avec le Saint-Esprit c'est la communion personnelle avec le Seigneur la vie de méditation personnelle la vie de prière personnelle avoir une lampe allumée aussi tu dors quand même les 10 vierges se sont réveillés mais il y a combien qui ont été enlevé normalement ce que le réveil doit produire c'est la lumière ça doit augmenter la vie de méditation personnelle des individus ça doit approfondir ta communion avec le Seigneur ton intimité avec le Seigneur c'est pour cela il est écrit réveille-toi toi qui dors et Christ t'éclairera ça veut dire que quand il y a le réveil de maman on doit recevoir des éclairages la dernière fois que Dieu t'a enseigné c'était quand ? si ça fait longtemps ça fait plusieurs jours plusieurs semaines que tu n'as pas reçu quelque chose de Christ un éclairage de Christ qui n'a rien à voir avec une prédication que tu as écoutée qui n'a rien à voir avec quelque chose qu'un frère t'a dit tu es dans le sommeil le repos du sommeil tu dois être guéri réveille-toi toi qui dors Christ t'éclairera ceux qui dorment n'ont pas d'éclairage de Christ bonjour ma soeur ça fait deux semaines on ne s'est pas vu tu as quelque chose à partager tu as médité sur quoi ? moi même ma vie des méditations là ok ça c'est en janvier on se revient en février bonjour ma soeur ça fait longtemps que tu n'es pas vu ça va ? c'est temps si tu as médité sur quoi ? oui bien sur quoi le Seigneur t'a enseigné tu n'as pas d'éclairage sur Christ bon mais c'est temps s'il a le boulot je rentre tard l'auto-justification l'auto-compréhension ta même tu te comprends et ta même tu as dans ton truc ta même tu te comprends tu t'exhortes tu te consoles non en fait tu souffres on te chuchera de travail il n'y a personne parmi nous qui travaille plus que Daniel Daniel était quoi ? gouverneur oui il était un homme très chargé mais la Bible dit qu'il priait constamment n'est-ce pas ? il trouvait du temps pour prier pour jeûner pour interroger Dieu par rapport aux écritures souvent on pense que nos occupations sociales sont injustificatives devant le Seigneur pour justifier notre manque d'intimité avec lui ce n'est pas le cas le Seigneur a dit vous ne pouvez pas servir de maître vous ne pouvez pas il dit forcément tu vas aimer un et tu vas quoi ? haïr l'autre ce que Dieu appelle haïr ce n'est pas le fait que tu dis Seigneur je te déteste ce n'est pas ça regarde les sacrifices que tu fais pour l'argent regarde comment est-ce que tu arrives à trouver du temps quand il s'agit de gagner de l'argent tu arrives à t'organiser à te discipliner même s'il le faut si il y a des gens vous devez prendre votre vol on va vous dire le vol décolle à 5h du matin vous devez être à l'aéroport à 3h oui à 2h même si vous votre heure de sommeil préférée c'est 2h vous allez vous débrouiller ce jour là pourquoi ? parce que la chose est importante pour vous pour ce qui est important pour toi tu trouves toujours le temps Amen lorsque ta vie de prière ta communion avec le Seigneur la relation personnelle que tu as avec le Seigneur devient plus importante que ton travail même si tu deviens président de la république tu vas trouver du temps dans ça pour passer du temps avec Jésus et quand on ne le fait pas il y a le repos du sommeil et le repos du sommeil ça conduit à quoi ? à la mort Lazare était malade d'abord n'est-ce pas ? et puis après il est mort ce n'est pas dès que tu commences à perdre ta vie de prière qu'automatiquement tu tombes dans la mort spirituelle ce n'est pas ça mais le problème c'est quoi ? c'est que moins tu pries moins tu passes du temps avec le Seigneur seul et plus tu deviens faible devant la tentation Jésus a dit veillez prier afin de ne pas tomber dans la tentation donc la force pour ne pas tomber dans la tentation c'est d'en veiller et prier donc quand tu n'arrives plus à faire ces choses là la tentation qui va venir tu vas tomber et le repos du sommeil phrase des soeurs souvent quand tu tombes tu meurs quelqu'un qui tombe du premier étage il peut se faire mal c'est vrai mais imaginez-vous quelqu'un qui est assis au troisième étage et qui tombe il y a quelqu'un qui a été touché par cela le repos du sommeil on peut lire ça acte chapitre 20 acte chapitre 20 à partir du verset 7 acte 20 verset 7 le jour de la semaine nous étions réunis pour rompre le pain Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples et il plongea son discours il prolongea son discours jusqu'à minuit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés or un jeune homme nommé Etychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul entraîné par le sommeil il tomba du troisième étage en bas et il fut révélé mort c'est 10 mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant ne vous trouvez pas car son âme est en lui Amen Frères et sœurs regardons la position de ce jeune homme pendant un moment d'enseignement pendant que la parole est en train de passer il n'était pas assis six chaises il était assis où? ça veut dire supposons que toutes les chaises étaient occupées ne veut pas s'asseoir par terre en général ceux qui partagent sont arrêtés ils pourraient s'arrêter Paul aussi ça fait quoi? mais on dit ils s'assient à la fenêtre frères et sœurs s'asseoir à la fenêtre ça peut représenter quoi? mauvaise compagnie certains d'entre vous vous disent que vous n'avez pas le temps pour prier à cause de votre travail mais souvent quand vous avez le temps vous croisez avec vos collègues païens certains d'entre vous vous disent qu'à cause de l'école à cause des charges de la maison vous n'avez pas le temps de passer du temps seul avec Jules mais quand vous avez du temps vous appelez vos voisines vous partez voir des gens qui vont aborder des sujets qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur mais quand vous même vous regardez votre vie de prière vous dites non c'est parce que souvent ils sont occupés ça on appelle s'asseoir à la fenêtre parce qu'en fait à la fenêtre tu as une oreille vers l'extérieur ce qui se passe en bas et puis vers ce qui se passe en haut quand tu as la fenêtre tu vois dehors tu vois dedans aussi s'asseoir à la fenêtre c'est ce qu'on appelle un pied dedans un pied dehors ça veut dire est-il juste en même temps que c'est vrai il écoutait la parole il était au courant de tout ce que c'est passé au quartier aussi il y en a qui ne se vu plus assis avec Christ dans les lieux il est assis à la fenêtre le commérage ah tu as vu ce que la voisine a fait ah tu as vu la nouvelle voiture du patron ah tu as vu telle chose souvent l'ennemi envoie des gens comme ça pour nous mettre dans des coderies inutiles et on s'assoit avec eux à la fenêtre mais ce qui s'est passé on dit qu'il était touché par un profond sommeil et il est quoi il est tombé il est mort du troisième étage du troisième étage il est tombé il est mort et par la grâce de Dieu son âme est encore en lui peut-être que tu es tombé depuis que tu es assis par la fenêtre ton âme est encore en toi ton âme est encore là le Seigneur a toujours une deuxième chance pour se rélever pour se réveiller et les disciples pensaient que c'est de ce type de sommeil dont le Seigneur parlait alors que Lazare avait déjà dépassé cette étape il était touché par la maladie mais maintenant il était vraiment mort est-ce que s'il vous plaît dans l'histoire ici est-ce qu'on peut on peut relire quelque chose Jean chapitre 11 quand le Seigneur a dit on lui a dit que Lazare était malade au verset 6 il a dit retournons en Judée et tout ça et quand il a fini de parler avec eux automatiquement au verset 11 il dit notre ami Lazare dort je vais le réveiller Jésus parlait de sa mort mais il pensait qu'il parlait du repos du sommeil alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort et je me réjouis à cause de vous de ce que vous n'êtes de ce que je n'étais pas là afin que vous croyez mais allons vers lui est-ce que quelqu'un était venu et dit au disciple que Lazare était mort ? quelqu'un était venu et dit au disciple que Lazare était mort ? tu sais tu peux être tu peux fréquenter une communauté chrétienne tu peux être assidu à des gagnants de prière mais quand la mort va te toucher personne ne va savoir pas Jésus personne ne va savoir parce que ce type de mort c'est une mort qui ne t'empêche pas de te déplacer physiquement la mort spirituelle dont on parle aujourd'hui non seulement tu t'es touché par l'apostasie ton coeur s'inducie par rapport au péché tu ne passes plus du temps avec le Seigneur tu trouves que ce n'est pas important de passer du temps seul avec le Seigneur il y a des personnes qui ont remplacé leur antiché avec le Seigneur par des abonnements vidéo sur Youtube et ils appellent ça se nourrir spirituellement mettre une vidéo de 2h, 4h regardez pendant 4h, 5h, 6h de temps et se dire je suis en train de me nourrir frères et sœurs dans Jean chapitre 4 lorsque Jésus a croisé la femme samaritaine il lui a dit ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Amen ça veut dire que ce n'est pas la connaissance de la volonté de Dieu qui nous nourrit c'est lorsqu'on pratique n'est-ce pas c'est qu'on est en train de faire la volonté du Seigneur quand on est en train de pratiquer la parole de Dieu c'est comme ça qu'on est nourri spirituellement et le Seigneur nous révèle sa volonté c'est vrai par la prédication mais surtout dans la prière il peut te révéler sa volonté pour ta vie sa volonté spécifique dans la Bible il y a la volonté générale du Seigneur mais la volonté spécifique du Seigneur pour ta vie c'est dans la prière et c'est ça qui va te nourrir spirituellement vraiment quand tu vas connaître la volonté du Seigneur pour ta vie et que tu vas la faire si sa nourriture c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé celui qui t'a envoyé sur la terre qui t'a créé lui aussi sa nourriture c'est de faire sa volonté mais est-ce que tu peux faire quelque chose que tu ignores pouvoir nous pratiquer quelque chose que nous ne connaissons pas la volonté générale de Dieu pour tous les hommes maintenant ce que toi le Seigneur veut que tu fasses pour lui seul à seul dans la prière seul à seul dans une croisade avec le Saint-Esprit seul l'apôtre Paul-Cain il a croisé Jésus-Christ pour la première fois qu'il est tombé la question qu'il a posée la deuxième il a dit Seigneur que veux-tu que je fasse pour toi et c'est ça qu'il a nourri le Seigneur lui a révélé sa volonté pour sa vie il a envoyé quelqu'un pour prier pour lui il a passé du temps avec le Seigneur et lorsque Paul est sorti de l'aveuglement il est sorti il a expérimenté le réveil le réveil lui a apporté la connaissance du Seigneur pour sa vie Amen ce sera difficile pour toi de rester réveillé de vivre dans le réveil si tu es ignorant de la volonté spécifique du Seigneur pour ta vie et ce qui a créé l'idolâtrie par rapport à ceux qui se font appeler prophètes c'est ça c'est qu'en fait les hommes les chrétiens en particulier parce qu'ils ne passent pas du temps seul avec Dieu pas manque d'intimité avec le Seigneur ne reçoivent jamais rien du Seigneur concernant leur propre vie du coup ils ont besoin des hommes qui vont leur dire ce que Dieu attend d'eux ils ont besoin de prédicateurs qui vont eux aller ce qu'on appelle sur la montagne et qui vont revenir avec les tablettes ils ont besoin de gens qui vont faire ce qu'ils étaient censés faire prier jeûner obéir à la parole du Seigneur et communier avec Dieu chanter pour Dieu toi-même il y a des personnes ici la seule fois que vous chantez pour Dieu c'est quand vous vous réunissez avec des frères c'est une preuve du sommeil spirituel il y a des personnes vous ne vous chantez jamais pour le Seigneur quand vous vous êtes à lui c'est quand vous vous chantez il n'y a même pas de vie d'adoration personnelle il n'y a pas de vie d'obéissance personnelle il n'y a pas de vie de méditation personnelle tout est devenu commun dans le mauvais sens donc du coup tu as besoin d'un intermédiaire prophète que vois-tu je veux connaître mon avenir et si c'est un bon marabout effectivement Dieu aussi il va commencer à consulter il va commencer à télécharger les données chez ce génie là il va commencer à te dire des choses vraies frères et sœurs le fait que quelqu'un prophétise des choses qui sont vraies ce n'est pas la preuve qu'il a l'esprit de Dieu lorsque dans Acts chapitre 16 la femme qui avait l'esprit de Python parlait de Paul elle a dit ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu c'était vrai ce qu'elle disait mais ce n'était pas par le Saint-Esprit Amen Python dit des choses vraies mais dans quelle intention la Bible dit que quand cette femme là qui avait l'esprit de Python disait des choses vraies on dit elle procurait un grand profit à ses maîtres elle le faisait gagner de l'argent ça veut dire quoi quand Python se manifeste il y a toujours une offre quelque part il peut te dire des choses vraies mais dans quel but de pousser à faire une semence on dit elle disait des choses vraies sur la vie des gens et ça apportait à ses maîtres un grand profit dans Acts chapitre 16 ceux qui ne connaissent pas vous pouvez lire l'histoire ça veut dire que là où il y a l'esprit de Python il y a le profit quelque part il y a une intention cachée voilée de pousser la personne à te donner de l'argent après que tu lui as dit des choses vraies donc vous allez remarquer ceux qui travaillent avec l'esprit de Python lorsqu'ils sont en train de prophétiser ils vont dire il y a telle personne ici son numéro 7 ans son temps 7 ans quand il va finir tout ça ça peut te dire quoi à la fin de toutes ces prophéties il va mettre un panier devant venez semer dans la vie de papa si la parole t'a touché bien semer pour certains d'entre vous à force d'avoir eu l'habitude d'entendre ces choses vous savez déjà mais je vous dis ces dernières semaines depuis qu'on s'est rencontré on est beaucoup sortis il était à Bassam j'ai vu et entendu des choses moi je suis en train de partager sur ces choses pour moi c'est évident tout le monde sait il y a un jeune qui m'a approché et qui m'a dit j'ai pris avec un prophète et le prophète nous a dit que les choses les plus importantes dans la vie d'un chrétien c'est l'offrande d'alliance la dîme les actes prophétiques et puis autre chose je ne sais plus je t'entends parler et toi tu nous dis que si quelqu'un prophétise ou si quelqu'un travaille avec l'esprit de Dieu il ne doit pas accepter de prendre de l'argent ou une offrande juste après avoir prophétisé par rapport à ce qu'il a fait comme étant le salaire de ce qu'il vient de faire on fait des offrandes par rapport à un besoin on dit par exemple on va louer la salle on se cotise pour la salle mais on ne donne pas l'argent pour les prophéties pour l'homme de Dieu sinon à ce moment c'est son salaire l'esprit de Guéterabat comme ça donc il était choqué il veut en savoir et quand il a commencé à partager la parole avec lui à chaque verset biblique il faisait abond 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 et il m'a expliqué comment est-ce que il a pris son argent de poche à plusieurs reprises pour aller semer dans la vie de ce prophète un étudiant il n'a même pas pitié même si tu vends tomates au marché il n'a même pas pitié dans l'acte chapitre il vient pour les appeler des loups cruels ça veut dire des gens qui n'ont pas de sentiments le plus important pour eux c'est que tu remplisses le panier même si c'est tout ce que tu as pour vivre donc il m'a parlé de l'histoire de la veuve il dit mais c'est sûr ça qu'on lui a donné l'enseignement Jésus a dit regardez les riches ils ont donné de leur superflu mais elle elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre donc les offrandes qui touchent le cœur du Seigneur c'est lorsque tu donnes tout ce qui te reste je lui ai dit regarde quelque chose de simple il n'y a pas que ce soit des grands versets cette histoire cette femme a donné son argent à Jésus ou aux pharisiens c'est à qui elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre c'est à Jésus il dit non c'est aux pharisiens il dit ok le jeune homme riche qui approchait Jésus Christ il a dit je veux te suivre le Seigneur lui a dit va vends tout ce que tu as et donne le à qui aux pauvres c'est à vous donner à Jésus il dit non il dit tu vas voir que ces gens là qui t'ont enseigné ça soit c'est des pharisiens soit c'est des sorciers parce que Jésus Christ ne le faisait pas et il n'a pas appelé ses apôtres à enseigner ça à dire aux gens et même cette veuve ce n'était pas suite à un enseignement qu'elle a fait elle a donné ce qu'elle a résolu dans son cœur et elle est venue déposer et Jésus n'a pas touché ses freins dedans est-ce qu'on vous dit de vous donner tout ce que vous avez pour vivre aux pauvres est-ce que c'est pour les pauvres non c'est pour papa et quand tu es dans ces choses tu es dans la mort spirituelle tu es dans le sommeil on va t'arnaquer on va t'escorquer au moment où tu vas te réveiller regardez quelqu'un qui n'arrive même pas à prier seul qui n'a même pas de vie de prière supposons que tu es une soeur tu n'as pas de vie de prière tu n'as pas de fiancée si Jésus Christ apparaît et puis il t'a dit demande moi une seule chose je vais te la donner qu'est-ce que tu vas demander tu connais la réponse et là tu vois tes priorités il y a des choses spirituelles qui te manquent mais tu n'en fais pas un sujet de prière devant le Seigneur mais les choses de la terre qu'on va laisser pour partir mariage voyage d'autres diplômes études si Jésus t'apparaît aujourd'hui et puis il te dit demande moi une seule chose je vais te donner chacun a qu'à se poser la question quelle est la chose que tu vas demander au Seigneur dans ton coeur non réponds-toi à toi-même sois honnête avec toi-même devant le Seigneur le Seigneur est ici il ne faut pas mentir dans ton coeur dis ce que ton coeur désire dis toi-même ce que ton coeur veut si le Seigneur t'apparaît dis moi ce que ton coeur désire on dit fais Yahweh des délits il te donnera quoi ce que ton coeur désire n'est-ce pas mais faire de Yahweh t'es délice délice ça veut dire désir aussi faire de Yahweh t'es désir et il te donnera ce que ton coeur désire ce que ton coeur désire c'est quoi c'est Yahweh est-ce que les choses que ton coeur désire le plus il y a un lien entre ça et puis Jésus est-ce que c'est des choses qui concernent le royaume des cieux frères et sœurs si Dieu trouvait 10 chrétiens 15 chrétiens dans une communauté dont le désir le plus grand de leur coeur c'était de voir le pays ou la ville même où ils habitent embrasés par le réveil je vous dis c'est parce qu'on n'a pas de désir commun c'est parce que les chrétiens se réunissent mais n'ont pas les mêmes projets la puissance c'est la force de l'église primitive c'est qu'ils avaient le même coeur n'est-ce pas c'est ce que la parole dit une même âme ça veut dire que les désirs qui les animaient étaient communs c'est l'égoïsme des chrétiens qui tuent le réveil dans l'endroit où ils habitent ils ne prient plus assez pour les perdus ils ne parlent plus assez aux perdus ils disent aux malades que la sieste n'arrive pas à guérir le plus important c'est pas la guérison physique le plus important c'est nous qui allons enseigner au Saint-Esprit ce qui est le plus important c'est le manque d'amour qui fait ça si c'était sa propre femme qui avait une maladie quand on l'envoie à l'hôpital on fait les examens on ne trouve rien pendant un mois deux mois on l'envoie à l'hôpital on ne trouve rien sa propre femme il n'allait pas lui dire c'est pas grave reste comme ça le plus important c'est que tu vas aller au ciel quand c'est les gens qu'on aime on ne risque pas de faire ça les gens qui n'ont jamais été malades aussi ils ne savent pas c'est ça qu'est la maladie c'est pour cela que ça les amuse de dire à des gens que la science ne peut pas aider qu'il ne faut pas qu'ils cherchent la guérison auprès du Seigneur mais je dis il y a des cas il y a des problèmes là il faut Jésus c'est pour la gloire de Dieu il y a des maladies qui sont pour que le Fils de Dieu soit glorifié disons la vérité aux gens mais le manque de compassion fait qu'en fait on ne voit pas la douleur le mal que les personnes vivent mais nous-mêmes on a fait ce n'est peut-être le plus important mon frère elle va vous rendre le témoin il y a une seule bon suivant que demain elle va vous rendre le témoin il y a une seule qui était là au dernier programme vous vous souvenez il y a une jeune fille qui avait un accent un peu séraglionnaise qui disait qu'elle avait une boule dans son sein qui se souvient je viens de prier pour elle ok après on lui a dit quoi est-ce qu'on lui a pas dit d'aller faire des examens pour ne pas dire comme ça que Jésus m'a guéri et puis après on voit que c'est pas ça on dit d'aller il lui a dit va voir les docteurs Dieu a donné la science pour attester les manifestations de sa puissance va voir les docteurs elle va elle voit les docteurs la boule a disparu la boule a disparu elle dit le docteur est choqué elle aussi elle est choquée les démons sont choqués tout le monde est choqué nous on est choqués aussi le docteur dit quoi mais ça c'est Dieu ça on voit une boule aujourd'hui elle revient dans quelques jours la boule a disparu et ce n'est pas un homme qui a prié pour elle c'est plusieurs frères on ne peut pas dire que c'est l'anxion mais c'est le don c'est mon don de guérison c'est faux c'est le nom de Jésus qui guérit les molles mais imaginons où elle était venue devant lui je lui ai dit tu sais le plus important vous savez dans chaque situation qu'un chrétien vit dans sa vie le Saint-Esprit seul sait à cette heure précise qu'est-ce qui est plus important le jour où Bathymé a croisé Jésus ce jour là pour Bathymé le plus important c'est là qu'il recouvre la vue le jour où la femme prostituée adultère a été prise en flagrant délit d'adultère et qu'elle a été envoyée devant Jésus ce jour là pour elle le plus important pour elle ce jour là c'est qu'elle soit pardonnée de ses péchés le jour où la femme péchée elle s'est venue casser son parfum sur les pieds de Jésus essuyer ses pieds ce jour là le plus important pour elle c'est qu'elle soit pardonnée de ses péchés qu'elle soit consolée le jour où Jésus a croisé l'homme qui était sourd et mûle depuis sa naissance ce jour là le plus important pour lui c'est qu'il parle on ne connait jamais nous ce qui est le plus important pour la vie d'un individu Dieu se le sait Dieu se le sait mais ce qu'on sait aussi c'est que toutes les choses que le Seigneur fait c'est pour amener les péchés à la répentance il a dit à une ville si les miracles qui avaient été formulés de vous avaient été faits à Sodome et Gomorre ce serait répentir même les miracles contribuent aussi à envoyer les péchés à la répentance ce n'est pas seulement la prédication du péché les miracles contribuent à cela le plus important c'est que les gens se répent ce peu importe le moyen Amen si c'est par l'évangélisation c'est par les miracles c'est par les baptêmes du Saint-Esprit que Jésus fasse ce qu'il veut ce n'est pas à nous de fixer on dit bon aujourd'hui il n'y a pas de guérison ici le plus important c'est que tu écoutes la parole frères et sœurs c'est le manque de compassion qui fait je vous dis moi j'ai déjà été malade avant de connaître le Seigneur je tombais malade presque chaque mois on m'hospitalisait tout le temps j'ai déjà été malade je sais ce que c'est que la maladie je me rappelle une fois on m'a pris j'avais perdu connaissance on m'envoyait on dit c'est pas lu mais quand je m'assois et qu'on met ma tête comme ça le sang coule par mes narines ça veste pas mes narines j'étais obligé de me maintenir de me laisser comme ça de ne pas bouger pendant plus de 3-4 heures parce que quand je fais comme ça du sang veste abondamment on cherche la cause de la maladie on ne trouve pas la seule chose qu'on trouve c'est pas lu ah pas lu à chaque fois c'est pas lu seulement on trouve j'étais la poupée des sorciers j'étais le souffle-douleur des démons quand ils cherchent quelqu'un qui a essayé une nouvelle maladie qui vient de sortir à la mode c'était moi pourquoi ? parce que je vivais dans le péché lorsque tu es touché par la maladie de l'apostasie tu peux être touché par n'importe quelle maladie démoniaque la pratique du péché ou la présence du péché dans ta vie est une porte ouverte aux maladies causées par les démons le péché ne te coupe pas seulement de ta communion avec Dieu mais ça te met aussi en relation avec les démons ça te met une intimité avec les démons une relation personnelle avec les anges déchus si les hommes connaissaient les conséquences du péché quand ils disent répétez vous allez se répéter frères et sœurs il y a des personnes qui sont ici j'en suis convaincu une ou deux qui ont des maladies c'est lié à vos péchés vous même vous savez c'est après avoir fait quelque chose que ça commence à se manifester et c'est resté jusqu'à aujourd'hui Jésus peut vous guérir moi je ne vous dirai pas le plus important Jésus connaît le plus important pour vous il va vous sauver c'est clair si vous répétez de vos péchés Jésus vous pardonne vos péchés il n'y a pas de soucis mais il peut souverainement vous guérir aujourd'hui comme ne pas le faire aussi selon sa volonté mais il y a une promesse qu'il a faite à tous les membres de son corps c'est que lors de la résurrection le plus grand des réveils ce jour là tout le monde aura un corps nouveau donc en fait tous les chrétiens vont expérimenter la guérison physique tous les chrétiens tous ceux qui vivent vont expérimenter la guérison physique pour certains c'est maintenant quand on est sur la terre pour d'autres ça sera lors de la résurrection mais tu vois que la volonté du Seigneur il ne prend pas plaisir à laisser les hommes souffrir Dieu ne prend pas plaisir à cela même parfois le Seigneur peut laisser perdurer un mal dans ta vie et souverainement il dit que bon toi il décide que toi c'est le jour de la résurrection que voilà tu seras guéri ok il est souverain il fait ce qu'il veut il y a des fois qui ont prié pour des sidéens qui ont été guéris ils ont prié pour des sidéens qui n'ont pas été guéris je connais une dame qui a le sida qui est chrétienne mais qui est remplie du Saint-Esprit la dernière fois je me suis amusé je me suis blagué je lui ai dit non elle a trop elle est restée malade j'ai allé prier pour elle non sérieux il faut que tu la guérisse ça fait trop longtemps elle est restée comme ça il a pris un temps à part il me suis mis et prié tout ça là je suis venu la voir dans mon coeur il dit non parce que ma foi personne ne peut me faire douter c'est qu'elle guérisse avant elle comprenait mal les choses c'est une chrétienne qui avait le sida elle c'était la volonté du Seigneur pour sa vie je ne savais pas je suis venu époussé par le Seigneur je lui ai demandé comme ça parce que c'est la femme d'un pasteur donc je lui ai dit comment ça se passe l'oeuvre là-bas ils sont au nord du pays quelque part quand elle a commencé à donner les témoignages une assemblée qui est composée qu'ils ont fondée là-bas composée à la majorité de musulmans qui ont donné leur vie à Jésus après leur évangélisation et la plupart de ces musulmans qui sont venus écouter la parole c'est à cause des miracles que le Seigneur faisait par les mains d'elle et son mari des histoires d'une femme qui était infime depuis qu'elle est née elle n'a pas de pied elle a accouché elle n'a jamais mis son bébé au dos son mari est venu il dit tu te lèves au nom de Jésus elle s'est levée elle a marché toutes les cours les femmes musulmanes de la cour disent alors on va venir voir ce qui s'est passé les femmes musulmanes là viennent ils commencent à dire Allah n'est pas Dieu c'est Jésus Christ qui est Dieu Allah n'est pas vous délivre de vos péchés elle dit pendant sa femme qui a l'occident elle n'a pas venu prier pour elle elle dit quand elle est venue elle est là ça lui dit bonjour ça va on peut prier le Seigneur Jésus va vous changer aujourd'hui elle dit dès qu'elle a dit ça les démons vont se manifester pendant que la femme m'expliquait les actes du Saint-Esprit dans leur vie moi-même qui était venu prier pour la maladie qui était édifié quand j'ai fini de l'écouter bien aimé j'ai dit maman pardon faut prier pour moi c'est qu'elle a eu bien soin de faire elle m'a dit ça tombe bien ça fait un an le Seigneur elle m'avait donné une vision sur toi bien que j'ai pris elle n'habite pas à la vision ça fait longtemps elle ne l'avait pas vue quand elle m'a prise les mains elle a commencé à prier pour moi frères et soeurs je pleure je ne sais pas pourquoi je pleure la sidéenne elle est priée pour moi je pleure je ne sais pas pourquoi elle pleure ça m'a enseigné j'ai compris quelque chose en fait il y a certaines personnes qui ont des mots dans leur vie qui ne sont pas liés à la vie de péché comme elle dans son cas ce n'était pas ça elle n'a jamais su comment elle a eu et qui a la volonté du Seigneur pour leur vie pour enseigner quelque chose non seulement à eux mais aussi aux chrétiens qui sont autour d'eux et ces personnes-là Dieu le leur dit comme dans le cas de Paul Paul dit qu'il a prié pour que Dieu le guérisse Paul n'a pas dit bon le plus important bon c'est vrai que Jean y souffre mais le plus important il est resté comme vous avez parti au ciel Paul a demandé à Dieu de le guérir Amen et maintenant Dieu lui a dit non en fait toi c'est ma volonté pour ta vie pour ne pas que tu tombes je t'ai donné donc parce qu'il a prié Dieu lui a révélé que lui ce mal dont il souffrait c'était sa volonté pour sa vie mais ce n'est pas pour ça qu'à chaque fois que Paul va croiser quelqu'un maintenant qui s'ouvre a dit c'est passé à cause de l'orgueil enfin vous t'avez brisé c'est le brisement frère arrêtons ça on ne connait pas la volonté de Dieu pour la vie des hommes on a dit simplement Jésus peut te guérir ou pas tout dépend de sa volonté pour ta vie donc toi-même faut prier demande la guérison au Seigneur chrétien est-ce que tu sais que toi-même tu peux demander au Seigneur de te guérir puis il va te guérir lorsque Lazare a eu son problème quand Jésus Christ est allé chez lui il n'était pas venu seulement ressusciter Lazare il était aussi venu ressusciter la foi dans le cœur de Martin de Marie qui ne croyait plus en la résurrection qui ne croyait pas en la résurrection Amen lorsque le Seigneur voit le réveil ce n'est pas seulement la conversion les conversions ou les délivrances c'est aussi le réveil de la foi c'est pour tuer l'incrédulité aussi dans le cœur des chrétiens le Seigneur fait c'est un miracle pour tuer l'incrédulité Amen quand il réveille le Seigneur opère des miracles pour que la foi augmente il lui a dit ne t'es pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu regardez regardons la conversation que Jésus a eu avec Marie elle aussi elle avait besoin du réveil ce n'est pas Lazare seulement Jean chapitre 11 on va lire à partir du verset 17 Jean chapitre 11 verset 17 Jésus étant arrivé avant le verset 17 regardons le verset 15 d'abord verset 15 et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui afin que vous afin que vous croyez afin que vous vous croyez afin que vous croyez le Seigneur voulait apporter un réveil dans la vie de tout le monde les disciples Mario Lazare mais Lazare était le dernier problème le premier problème c'était les disciples et c'est comme ça parfois ça compte de notre incrédulité que le Seigneur a du mal à faire certaines choses la Bible dit que un Jésus allait dans son lieu natal on dit il n'a pu faire là quelques miracles à cause de quoi l'incrédulité frères et sœurs on est dans le dernier temps le Seigneur veut réveiller la foi de ses disciples le Seigneur veut réveiller la foi de ses disciples frères je parlais de la résurrection des morts mais je n'avais jamais expérimenté je n'avais jamais vu quelque chose quelqu'un qui était mort et puis la science même a testé il est revenu à la vie je n'avais jamais vu je suis allé dans un village l'année dernière avec deux de mes frères ici présents on allait voir une dame on était parti la voir en février frère je vous dis si le Seigneur tenait compte de notre incrédulité il n'allait même pas soulager les gens à cause de nous mais comme souvent il veut rendre gloire son nom il fait comme pour Lazare il opère le miracle afin que nous même on croit nous même les disciples nous même les Thomas on marche à lui mais on ne pourra pas tout ce qu'il peut faire donc souvent il opère le miracle pour que nous même on croit nous même aussi on croit quand il a vu ce qu'il a vu j'ai cru on allait en février dans un village pour évangéliser en février il a trouvé une dame qui était enceinte de deux mois on revient en octobre elle est toujours enceinte j'ai dit c'est un autre bébé ou c'est le même elle dit non c'est le même bébé j'ai dit ça fait combien de mois elle contente non ça fait 11 mois elle est enceinte je me suis rappelé en même temps qu'il y avait quelques années 2013-2012 j'étais en prière et puis le seigneur en vision m'a mené dans un village de la Côte d'Ivoire dans une région et il m'a dit que c'est un village où quand les femmes tombent enceintes elles dépassent 9 mois il y en a qui tombent enceintes de 1 an de 2 ans de 3 ans de 1 an et demi en fonction du niveau de sorcellerie auquel elles ont participé et le seigneur me disait que j'étais de malédiction sur le village et qu'il allait avoir arrivé un moment de ma vie où il allait m'envoyer là-bas pour briser la malédiction il ne savait pas que j'étais dedans comme ça déjà pour moi quand ça arrive j'allais me préparer j'allais me préparer j'allais dire mon fils bon c'est ce que je vais faire frère la plupart des grands miracles que tu vas vivre ça va te surprendre regardez dans les écritures est-ce que Maurice savait que Pharaon allait le poursuivre et qu'il allait devoir demander que la mère ou il se divise en deux il est tombé l'acteur de la pratique il fallait maintenant qu'il se tourne vers Dieu on est là elle explique le problème elle dit ça fait 11 mois à l'enceinte ah bon il a dit oui mais quand tu regardes son ventre c'est la même taille il a dit en fait ça faisait 6 mois que le bébé ne bougeait plus et qu'elle saignait chaque semaine abondamment tout le monde dit que le bébé est mort mais comme là-bas ils sont vraiment la pauvreté est très forte ils n'ont même pas les moyens de faire une échographie il n'y a même pas d'hôpital même dans le secteur il faut aller quelque part loin donc échographie même au village c'est un luxe pour eux donc c'est la vieille femme là qui vient qui essaie de mettre leurs doigts qui regarde un peu et tout le monde lui disait le bébé est mort elle dit mais si elle est mort pourquoi mon vent est comme ça il paraît que normalement quand un fœtus meurt normalement ça doit tomber après 6 mois il n'y a rien qui bouge le sang veste mais son ventre au même niveau et elle dit qu'elle fait des songes où quelqu'un vient et puis il essaie de l'attaquer et tout elle sait qu'il y a un problème elle dit mais il n'y a rien dans ton ventre c'est la mort elle s'est énervée c'est ça non ? peut-être le feu chaud le feu folie elle s'est énervée elle dit non moi la sorcière ne peut pas me toucher ils me connaissent ils ont peur des gens qui tchattent cette enfant même elle l'a eu dans la fornication elle l'a eu avec un jeune homme mais qu'elle n'était pas marié il dit tu penses que les sorcières ils ont peur de faire que tu pries chrétien et évangélique s'il vous plaît vous qui êtes là vous qui n'êtes pas là qui allez écouter ailleurs les sorcières n'ont pas peur des gens qui prient ils ont peur des gens qui se sanctifient ce n'est pas la prière qui fait fuir les sorcières c'est la prière fervente du juste n'est-ce pas ? c'est la prière du juste c'est pas la prière seulement on vous blague on dit prier c'est la prière du juste qui a une efficacité la prière des gens qui vivent dans le péché c'est comme les âmes de nos ennemis nous les sans effet tu transpires tu te gosis aucun effet rien zéro et on m'a dit si la prophétie t'attend là faut pas te sanctifier faut attendre on t'a dit que tu vas te marier ça te juge si il y a t'attend là faut pas te sanctifier fleurte couche avec les gens qui te draguent et si la prophétie t'attend là elle arrivera certainement et cette femme en question poussée par le Seigneur je lui ai dit écoute il est mort elle est discutée je lui ai dit bon comment un enfant qui n'est pas mort peut être là puis ne pas bouger arriver au cinquième quatrième mois l'enfant bouge t'as dit on sait depuis onze mois il bouge pas il est mort tu saignes chaque semaine il est mort elle ne croyait pas donc on a prié le Seigneur pour que le Seigneur lui montre et quand on a compris l'Esprit du Seigneur elle l'a saisi effectivement le Seigneur elle a vu effectivement le fœtus d'une calabasse c'est pas ce qu'elle nous a dit elle est en train de pleurer ils ont peur mon enfant ils ont tué mon enfant et tout ça frère il était là dans mon coeur il dit ça on fait quoi on dit le plus important c'est que tu sois sauvé et puis on s'en va à la maison et puis on fait quoi là on fait la volonté du Père et ce jour là la volonté du Père il voulait ramener le fœtus à la vie c'était sa volonté ce jour là je priais de mon cœur le Seigneur a dit je vais le ressusciter j'ai dit au frère le Seigneur va ramener son enfant dans son ventre tout de suite essaie de croire elle dit elle croire elle dit prions on a prié ensemble c'est pas mon seul on a prié ensemble on m'a crié de prier il dit Seigneur glorifie ton nom ton nom c'est toi qui as dit moi même en France en la parole qui a reçu de toi je suis pas en train de faire un essai je suis pas en train d'essayer comme le fils d'Echeva on était devant les démons ils essayaient de chasser on ne le sait pas la foi ne vient pas de ce qu'on essaie la foi vient de ce qu'on entend il a entendu le Seigneur dit qu'il veut amener le bébé à la vie j'ai mis ma foi dessus il dit Seigneur prions on a prié dès qu'on a fini de prier le bébé a commencé à bouger là je lui ai dit bon attends on va faire quelque chose il y en a un livre qui a donné l'argent il m'a fait une échographie il faut que les médecins attestent qu'il y a bel et bien un fœtus de 11 mois qui est là et qui bouge on a donné l'argent frère elle se va faire l'échographie vous savez on voit un fœtus de combien de mois dans son ventre qui est un point de santé qui bouge 5 mois on a l'échographie là 5 mois 5 mois si c'est pas si c'est pas Dieu c'est qui si c'est pas Jésus c'est qui frère depuis ce jour ma foi a augmenté ma foi s'est raffermie et de la même manière que pour Lazare Jésus a dit à ses disciples le mieux qu'il veut faire là c'est pour que vous croyez si vous avez pu faire guérir Lazare vous avez déjà vu guérison des malades vous êtes encore incrédules vous marchez avec moi mais vous ne me connaissez pas vous ne savez pas de quoi je suis capable vous marchez avec moi mais vous pensez que je suis là juste pour pardonner les péchés frère Jésus comme on disait la dernière fois regardez qui est malade au ciel personne donc toute la puissance de guérison Dieu fait quoi avec il ne l'utilise pas il ne l'utilise pas il change des il ne l'utilise pas on dit il est tout puissant sa toute puissance ne se manifeste pas au ciel pour les malades parce qu'il n'y a pas de malades il n'y a pas de démoins à chasser il n'y a pas de péché à convertir même toi même quand il y a des habits que tu n'utilises pas tu fais quoi avec tu donnes le Seigneur a des dons qui ne lui servent pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage les 24 duéas les 4 vivants tout le monde va bien là-bas tout le monde va bien au ciel les anges ça coule tout ça va bien tu ne vas jamais arriver à cette émane comment tu vas il va dire non il y a mal la tête il n'y a pas ça là-bas donc regardez les gens dans les villages je vous dis dans les villages quand on sort il y a des maladies il y a des problèmes je vous dis même les docteurs ils vont fuir même ils vont dire ça c'est génie génie les docteurs ont fui les villages ils ont déserté les villages et ce n'est pas pour la mort tous ces problèmes qu'il y a dans ces villages le but ce n'est pas que les gens restent comme ça et qu'ils meurent tourmentés par les démons dans leur péché c'est pour la gloire du fils de Dieu c'est pour que le fils de Dieu soit glorifié pour que les gens voient tout ce que Jésus est capable de faire donc qu'est-ce qui se passe Jésus avance et ses disciples ils s'en vont maintenant ils croisent Marie verset 15 continue oui verset 16 lisons à partir du verset verset 4 verset 1 bon d'accord allons-y verset 15 verset 15 et à cause de vous afin que vous croyez je me rejouis de ce que de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui si quoi Thomas appelait Didim dit aux autres disciples allons aussi afin de mourir avec lui Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépucle et comme Bethany était près de Jérusalem à 15 stades environ beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur si tu eusses été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demandes tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour vous voyez Marthe avait la foi aux choses futures que Dieu pouvait faire dans le futur elle croyait dans la résurrection au dernier jour mais elle ne croyait pas dans la résurrection le même jour Jésus dit ton frère ressuscitera elle dit oui il va ressusciter au dernier jour et c'est le cas de beaucoup de chrétiens ils ont la foi en des choses que Dieu va faire la résurrection des morts au dernier jour après le millenium elle croit en ça maintenant la résurrection des morts physiques vous voyez comme Marthe souvent quand on devient un crédit on veut tout spiritualiser on veut tout spiritualiser il y a des personnes qui ne croient même plus que des drogués peuvent se convertir il y a des gens qui ne croient pas qu'ils peuvent parler à quelqu'un et la personne va se convertir avant de mourir Dieu va faire c'est devenu le nouveau slogan de l'église aujourd'hui Dieu va faire la foi dans le futur le réveil dont Jésus a parlé dans les écritures que les chrétiens ont annoncé ce n'est pas un événement futur c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui chacun peut expérimenter le feu du Seigneur la révélation personnelle du Seigneur en fonction de la disposition de son cœur on peut être dans une salle où on est sain comme aujourd'hui et puis il y a une seule personne à cause de sa disposition de cœur le Seigneur Jésus Christ va lui apparaître on peut vivre ça le Seigneur se révèle à chacun pas en fonction de la date c'est pas de le futur surtout depuis qu'il est mort à la croix le trône de la grâce il n'y a plus de voile qui cache ça c'est ouvert à chaque fois qu'il s'approche de Dieu avec un cœur humble avec une soif et un désir ardent non seulement de lui-même être changé mais de voir aussi des gens qui sont autour de lui être changés le Seigneur peut se révéler à lui lui faire vivre des choses extraordinaires dans Jérémie 33 verset 3 le Seigneur dit à Jérémie invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées des choses que tu ne connais pas Jérémie pouvait expérimenter des grandes choses des choses cachées des choses qu'il ne connaisse pas lui seul alors que tous ceux qui sont autour de lui n'allaient pas le faire pourquoi ? parce qu'il n'invoquait pas le Seigneur invoquer le Seigneur ce n'est pas seulement dit au nom de Jésus c'est une attitude de cœur c'est une disposition de cœur c'est une attente ce qu'on a vis-à-vis du Seigneur une attente ce qu'on a vis-à-vis de Jésus regardez comment Moïse a cherché à vivre des grandes choses des choses cachées Moïse est la première personne que le Seigneur avait utilisée pour faire des produits sur la terre mais malgré tous les produits j'ai les miracles qu'il a vus un jour il a dit à Dieu Seigneur fais-moi voir ta gloire combien d'entre nous allons faire cette prière si Dieu t'utilise pour ouvrir la main en deux tu pries le peintum du ciel tu pries la terre s'ouvre des miracles des produits incroyables quand quelqu'un m'a demandé as-tu déjà vu la gloire de Dieu tu as dit oui bien sûr toi aussi malgré tous les proséges les miracles que Moïse avait expérimentés il savait que la gloire de Dieu ce n'était pas ça il y avait plus que ça il savait que la gloire de Dieu ce n'était pas des manifestations qui se passent en public que tout le monde voit il avait compris que la gloire de Dieu c'était une information une révélation personnelle que Dieu pouvait donner à un homme sur son cœur sur ce qu'il est ce que Dieu a eu bien soin de faire et quand le Seigneur commençait à se révéler à lui il a dit je vais passer devant toi et je proclamerai le nom de Yahweh ainsi la gloire de Dieu la révélation du nom de Dieu la connaissance personnelle et intime de tout ce que le nom de Jésus peut faire le nom de Jésus ne sait pas seulement à pardonner les péchés ça guérit aussi les malades ça chasse les démons le nom de Jésus envoie des réveils dans des villes le nom de Jésus peut changer des drogués le nom de Jésus peut changer des prostituées le nom de Jésus peut briser la puissance du mensonge dans la vie de quelqu'un le nom de Jésus peut briser les jours des femmes de nuit des maris de nuit le nom de Jésus peut briser des malédictions ancestrales des malédictions familiales dans la vie de quelqu'un tout ce que le nom de Jésus est capable de faire plus tu pries plus tu passes du temps seul avec le Seigneur tu cherches Dieu tu cherches à connaître le Seigneur et plus tu es conscient de tout ce que le nom de Jésus peut faire et c'est ça l'expérience de la gloire de Dieu la révélation du nom de Dieu la connaissance personnelle précise de tout ce que le nom de Dieu est capable de faire et Dieu a révélé son nom à Moïse tout ce que son nom peut faire il a révélé dans l'exode 34 le Dieu miséricordieux compatissant là la colère voici la gloire de Dieu il y en a qui disent Seigneur dans ma famille tout le monde a réussi tout le monde travaille tout le monde est marié je peux encore marier fais moi voir ta gloire ah ma soeur dans ce cas beaucoup des païennes ont vu la gloire de Dieu parce qu'elles sont mariées alors que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu n'est-ce pas quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu donc tout ce qu'un pécheur arrive à expérimenter en étant dans le péché ce n'est pas la gloire de Dieu Amen tout ce que quelqu'un qui vit dans le péché arrive à avoir même si ça vient de Dieu ce n'est pas ça la gloire de Dieu parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes mais il y a quelque chose qui fait seulement à ceux qui le craignent et ceux qui le cherchent son vent il souffle son vent soleil et puis la pluie c'est pour tout le monde mais le vent du Seigneur le réveil le vent de l'esprit c'est pour ceux qui le cherchent c'est pour ceux qui ont soif qui veulent changer ceux qui sont fatigués de leur état de l'état des gens qui les entourent qui veulent que les choses changent dans leur vie autour d'eux le vent on connait l'histoire de l'île n'est-ce pas Jésus a parlé à Nicodème il était seul à seul quand il lui a dit celui qui est né de Dieu est comme le vent je ne sais d'où il vient ni où il va c'est celui qui est né de Dieu qui est comme le vent celui qui est né de Dieu c'est celui qui expérimente les choses du vent les choses spirituelles les choses d'en haut parce que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu n'est-ce pas que le Seigneur a dit ne donnez pas votre pelle précieuse au chien n'est-ce pas et vous pensez que celui qui a dit ça lui-même il va donner des révélations de lui à des chiens à des gens qui vivent dans le péché jamais jamais et le Seigneur a dit que les chiens c'est ceux qui n'ont jamais reçu des pelles du Seigneur des révélations du Seigneur ne vont pas rentrer dans le rhum des cieux si ta foi est bâtie si c'est ce qu'on t'a dit sur Jésus il faut savoir que tu ne l'as pas encore converti si lorsque tu rends ton témoignage toi-même quand tu regardes ton témoignage il n'y a pas quelque chose de personnel que tu as vécu avec Jésus-Christ soit par rapport à la délivrance d'un péché soit par rapport comme je dis à la guérison d'une maladie que la science ne peut pas t'aider et à partir de là tu as su que Jésus-Christ est véritablement le fils de Dieu le Messie beaucoup de gens dans les évangiles ont réalisé la divinité de Jésus après avoir expérimenté un miracle plusieurs personnes après avoir expérimenté la délivrance vous voyez si votre foi est basée sur ce qu'on vous a dit sur Jésus vous n'avez pas encore reçu Christ vous êtes encore dans le sommeil lorsque tu te relèves dans les morts lorsque tu expérimentes le réveil Christ est clair toi-même qui dites-vous que je suis les autres disent que tu es Elie les autres disent que tu es Jérémie les autres disent que tu es comme ça et Jésus a dit vous-même qui dites-vous et Pierre a fait sortir quelque chose que ce n'est ni la chair ni le sang qui lui a enseigné que ce n'est pas un homme qui lui a dit mais lui-même le Seigneur lui a révélé lui a donné une révélation personnelle de qui est le Messie qui est Jésus et cette expérience-là chaque membre du corps de Christ est appelé à la vivre s'il y a un péché qui était dans ta vie tu as prié tu as fait camp de prière on t'a imposé les mains le péché n'est pas parti et que un jour Jésus-Christ a croisé ton cœur Jésus est rentré en toi et ce péché a disparu c'est ça qu'on appelle avoir une expérience personnelle avec Jésus Amen l'expérience personnelle avec Jésus ça ne veut pas dire qu'il t'a apparu forcément avec des anges qui ont des ailes non ça veut dire que simplement il a fait pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie Amen et en général dans la majeure partie des cas c'est par rapport à la délivrance d'un vice ou d'un péché et ceux qui ont expérimenté ça ont déjà expérimenté le réveil les frères et sœurs le Seigneur voulait réveiller la foi des sœurs de Lazare quand il a fini de le faire on va aller encore on va aller à partir du verset 30 verset 30 car Jésus n'était pas encore Jésus la voyant pleurer Jésus la voyant pleurer et elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis ? Seigneur lui répondit-il viens et vois Jésus pleura sur quoi les juifs dit voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre eux dire lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point ? Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'y rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit ôtez la pierre Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà car il y avait 4 jours qu'il était là Amen on va s'arrêter ici Seigneur il sent déjà car ça fait 4 jours qu'il a été là l'état de Lazar c'est l'état de plusieurs personnes peut-être certains qui sont ici d'autres qui ne sont pas ici vous sentez déjà Chacun de nous on dégage un parfum spirituel ou une odeur spirituelle et c'est en fonction de ce qu'on fait dans le secret le parfum que tu dégages spirituellement dépend de la vie secrète que tu mènes des choses que tu as l'habitude de faire quand tu es seul Lazar avait 3 problèmes son premier problème il était mort son deuxième problème qu'on va lire par la suite on l'avait attaché par des linges et son troisième problème il était enfermé encore dans un tombeau frères et soeurs car les chrétiens eux-mêmes déjà ils n'arrivent pas à méditer à prier personnellement à chercher Dieu seul ils vivent dans le péché ensuite ils sont encore enfermés liés par des soi-disant liés ancestraux liés les familles des démons et puis en plus de ça ils sont encore dans un système religieux Lazar tu le sens déjà malgré qu'il était enfermé avec une pierre on pouvait sentir l'odeur tellement c'était mauvais n'est-ce pas ils sentent déjà frères et soeurs quand il y a des moments quand le Seigneur envoie le feu du réveil dans une ville ou même dans une communauté le Seigneur fait que c'est un chrétien qui arrive à sentir l'odeur du péché vous avez déjà entendu ça ? à qui ça est déjà arrivé de sentir le parfum du péché ? le Seigneur fait cette grâce pendant le temps du réveil tu peux être là tu sens une mauvaise odeur je me rappelle une fois nous avons vu quelque part dans une école des étudiants et pendant que je partageais la parole il sentait une mauvaise odeur je me suis arrêté il me suis dit bon je continuais puis je continuais il y a des moments de gens vous ne sentez pas qu'est-ce qu'ils sentent ? ils disent je ne sentais rien et je continue le Seigneur avec lui dans mon coeur ce que tu sens c'est l'odeur d'un foetus mort qui est une jeune fille ici qui a fait trois avortements elle est à son troisième elle a fait ça juste il y a trois jours elle ne savait pas qu'elle sentait déjà elle venait régulièrement dans la cellule mais avec quelle odeur l'odeur de l'asame mort depuis quatre jours chaque péché dans lequel tu te retrouves et pour lequel tu ne te réponds pas comme il se doit l'odeur reste sur toi et même si les hommes n'arrivent pas à sentir Jésus sent quel est ton parfum actuellement ? tu sens mauvais spirituellement ? quelle est l'odeur que tu dégages ? le Seigneur dit dans sa parole qu'on doit offrir à Dieu sans cesse un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'œuf pur qui confesse son nom lorsque tu as l'habitude d'utiliser ta bouche pour insulter les gens pour dire les mauvaises choses il y a un mauvais parfum que ça dégage même l'amertume l'amertume lorsque c'est conservé dans le cœur ça fait que ça change ton parfum ça change ton odeur je dégage une mauvaise odeur les gens se font un tort ils n'arrivent pas à se réjouir toi tout t'énerve on n'arrive même pas à rire toi j'apprends à la consécration c'est l'amertume même les parents te disent souvent tu es trop sérieux je ne dis pas qu'une fois t'es un rigolo mais je dis le fruit de l'esprit c'est la joie Amen et le fruit de l'esprit c'est une joie qui ne se manifeste pas en fonction de ce qu'on vit mais en fonction de l'intimité qu'on a avec le Seigneur même quand on vit des souffrances Amen c'est pour cela que les gens qui étaient battus persécutés dans la parole dans les écritures gardaient toujours la joie quand même à cause de la commune avec le Seigneur la joie que l'esprit nous donne n'est pas une joie qui est liée aux bonnes choses qu'on vit dans le monde mais c'est lié à la présence du Saint-Esprit simplement c'est lié à ce qu'on vit seul avec le Seigneur il sent déjà la chrétienne elle dit il sent déjà c'est toi même peut-être ton état mais c'est l'état aussi de certaines personnes qui sont autour de toi tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas se convertir tellement ils ont péché quand tu vois les gens de cette terre tu auras du mal à expérimenter le réveil le feu du réveil nous amène à croire que n'importe qui peut se convertir n'importe quel pécheur peu importe le vice dans lequel il est peu importe le pécheur dans lequel il est il suffit que Jésus donne une parole si Jésus a dit ôter la pierre il sait qu'il peut il peut se convertir chrétien est-ce que vous croyez encore en la conversion des prostituées est-ce que vous croyez encore en la conversion des adorateurs des maris est-ce que vous croyez encore en la conversion des adorateurs des fétiches même s'ils sentent déjà Jésus peut les réveiller quand Jésus décide de traiter le cas de quelqu'un peu importe la pierre vous voyez la condition il était mort il était enroulé il était enfermé mais Jésus était déterminé Jésus avait résolu de le réveiller donc il n'y avait rien ni personne qui pouvait l'empêcher de faire ce qu'il avait arrêté frères et sœurs regardez la suite de l'histoire Jésus le dit verset combien ? verset 40 verset 40 Jésus le dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé Amen vous voyez à chaque fois le Seigneur parle de la foi afin qu'il croit afin qu'il croit afin qu'il croit le réveil de la foi des spectateurs des disciples incrédules pour susciter la foi dans le cœur de ceux qui assistent à la scène afin qu'il croit à chaque fois et regardons ce qu'il a fait ayant dit cela il cria d'une voix forte l'hasard sort et les morts sortis les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller Amen Frères et sœurs le tombeau en question peut être une image d'un système religieux de communauté chrétienne où des gens qui sont morts spirituellement ne peuvent même pas sortir de là tellement c'est bien fermé Si Jésus n'avait pas dit doter la pierre et que l'hasard s'était réveillé est-ce qu'il pouvait sortir ? La pierre ça représente des doctrines des mentalités qui font que les gens qui sont morts et qui sentent déjà qu'ils vivent dans le péché restent dans l'état dans lequel ils sont On est assemblés où on dit si un diacre un ancien un prédicateur tu vois qu'il est dans l'adulté tu vois qu'il est dans la cupidité il ne faut pas parler prie pour lui et reste là-bas asseyez-toi chaque dimanche venez laisser l'adulté et t'enseigner la parole de Dieu il ne faut pas parler il faut prier pour eux parce qu'ils ont dit aux chrétiens que c'est seulement ceux qui prêchent qui sont les oins ne touchez pas à mes oins alors que même ce somme de David quand David le citait il parlait de tout le peuple d'Israël il dit qu'Israël est en train de sortir d'Egypte il était dans le désert et Dieu a dit aux nations ne touchez pas à mes oins ne faites pas du mal à mes prophètes même sous la loi ça concernait tout le peuple même sous la loi sous la grâce tous ceux qui ont l'esprit de Dieu qui ont l'esprit de Christ sont des oins et les prédicateurs ne sont que des oins qui dirigent d'autres oins du coup ce sont les frères oins c'est un oin qui sont donc si jamais oin est dans le péché son camarade oin peut le réprimander par rapport à ça ah oui dans la douceur dans l'amour dans le respect toujours mais il faut le faire quand même mais si on te dit de ne pas le faire du tout les gens sont dans le péché ça sent tout le monde voit tout le monde sait mais on dit non il faut rester là-bas reste là-bas tu vas apporter le réveil frères et soeurs même Jésus quand il s'est réveillé il est sorti du tombeau hein même quand tu expérimentes le réveil d'un tombeau c'est pas pour rester dans le tombeau Alléluia Alléluia qui parmi nous peut s'asseoir à la décharge d'un coup dans la poubelle pour manger qui parmi nous peut manger un bon plat de foutu dans un caniveau quand tu vas dans un endroit tu n'es pas nourri spirituellement tu es ambiancé il y a la bonne musique le gars parle bien frère ça aussi il y a ça à tempo il y a ça à tempo si c'est l'ambiance qu'on cherche les soeurs qui chantent bien les gens qui jouent bien au piano on va aller dans les bars ils jouent bien que vous mais lorsqu'il y a le réveil lorsque les gens commencent à se réveiller les chrétiens commencent à prendre conscience de l'état et de l'état de l'assemblée ils commencent à rechercher la sanctification le Seigneur dit recherchez la sanctification et pour quelqu'un qui cherche la sanctification si il est dans l'endroit où il n'y a pas la sanctification il s'en va regardez les chercheurs d'or il vient dans l'endroit pour chercher de l'or il n'y a pas l'or il va habiter là-bas il va rester parce que c'est joli en fait la communauté ou l'assemblée que tu fréquentes dépend de ce que ton coeur cherche si tu cherches visa tu vas aller dans une assemblée à Bassam que j'ai vue où chaque week-end on dit programme spécial visa voilà eux ils ne sont pas ambassades d'un pays ils sont ambassades de toutes les nations peu importe le pays où tu es parti le prophète est là avec sa veste cravate ils ne suivent plus pour toi ils vont débloquer ton visa si tu as un coeur qui cherche visa va là-bas si tu as un coeur qui cherche les bénédictions matérielles l'argent tu as l'amour de l'argent dans ton coeur et il y a un prédicateur qui vient et qui te dit je vais te donner les clés pour devenir riche les clés du succès les clés de la prospérité les clés mais tu vas aller là-bas parce que je ne recherche pas les clés pour sortir du péché je cherche des clés pour sortir de la galère entre les clés pour sortir de la galère on donne ça dans les écoles de marketing et de management si tu as un coeur qui cherche femme tu vas aller dans une assemblée où là-bas quand tu vas te brunch une soeur n'espère que ça existe dans beaucoup de communautés évangéliques en lui tu veux tu as besoin d'une soeur tu as dit mal à te marier approche le prophète il faut prendre l'homme de Dieu va te recommander quelqu'un les mariages arrangés les mariages arrangés mais quand il y a ces gars il n'y a personne pour arranger ils vont dire vous avez fait votre choix vous étiez grand vous vous aimez pas vous connaissez même pas mais sur la base de vos tailles de vos formes et de vos teint vous décidez de vous marier ce que ton coeur cherche c'est ça qui va déterminer les prédications quand tu vas prendre plaisir mais le réveil lorsque Dieu envoie le feu du réveil des nations ou dans les assemblées les gens commencent à rechercher la sanctification et là où il n'y en a pas on quitte sans sentiment rechercher la sanctification et la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur le réveil c'est lorsque tu décides de chercher la sanctification plus que tu cherches l'or et l'argent Amen les sacrifices que tu es prêt à consentir pour avoir plus d'argent tu décides aussi si Dieu te le demande de consentir les mêmes sacrifices pour avoir plus de sainteté plus de consécration certains d'entre vous quand vous deviez passer le bac peu importe le sommeil que vous aviez vous vous organisez pour bosser qui avait déjà fait des mini veillées pour préparer un examen ok est-ce que tu sais que la vie chrétienne c'est un lieu de préparation pour le ciel pour le dernier examen enlèvement comment est-ce que je te comprends par rapport à ça les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas veiller sauf si on dit veiller des miracles veiller pour partager la parole regardez les tichus les tichus n'aimaient pas les veillées des prédications on dit pour la commencera pour recher son discours c'est entendu quoi toute la nuit il n'y avait pas de musique il n'y avait pas de louanges pour vous réveiller on dit louis un peu pour réveiller ceux qui tombent le réveil le réveil n'aime pas pas la musique souvent j'ai dit il y a des avis il y a des gens qui dorment sur baffe la baffe à côté de lui même les tichus je ne pense pas que s'il y avait une baffe à côté de lui il allait dormir comme ça tellement tu vois que les coeurs sont à l'oudi mais si on avait dit à 3h du matin il y a quelqu'un qui doit venir partager 5 millions aux habitants du quartier ceux qui va trouver veiller à eux ils recevront les 5 millions frère même Maloko le dômeur il allait te réveiller ce jour-là l'amour de l'argent l'homme est prêt à consentir des sacrifices à se consacrer même s'il le faut pour l'argent mais quand c'est pour la parole du Seigneur quand c'est pour la prière pour les choses qui concernent Dieu on est vite agacé on est vite fatigué pourquoi ? parce que c'est la mort c'est le sommeil il n'y a pas le réveil frère quand il y a le réveil les réunions durent les réunions de prière durent quand il y a le réveil les chrétiens ne veulent pas se laisser on dit le moment est fini mais les frères s'accompagnent 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 jusqu'à ce qu'un coup de fil ne les sépare quand il y a le réveil on prend plaisir à parler de Dieu et à parler des gens qui parlent avec Dieu on prend plaisir à passer du temps avec des gens qui se sanctifient on prend plaisir à l'accompagner des gens qui se forcent à chercher la sanctification mais quand tu es dans le sommeil tu aimes plus la compagnie de tes amis païens de tes amis inconvertis que la compagnie des frères l'apôtre Jean dit nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et celui qui n'aime pas demeure dans la mort celui qui n'aime pas qui ? les frères les frères c'est qui ? c'est ceux qui vivent dans la sanctification qui sont consacrés au Seigneur il y a des chrétiens qui n'aiment pas marcher avec des gens qui sont vraiment consacrés au Seigneur c'est bizarre non ? c'est bizarre il y en a qui sont plus à l'aise qui sont les collègues païens les amis païens ils ont toujours des sujets de conversation le païen n'a rien à dire c'est toi qui anime mais quand tu es avec des chrétiens tu n'as jamais quelque chose à partager tu es dans la mort la présence des frères même t'ennuie souvent tu es pressé de les quitter tu es mal à l'aise quand tu es avec eux pourquoi ? parce que ce n'est pas le même parfum ce n'est pas le même parfum chrétiens et chrétiennes qui êtes rejetés vous qui êtes fuits par certaines de vos connaissances à cause de votre abandon pour la vérité parce que vous voulez marcher selon les écritures soyez encouragés soyez encouragés c'est normal Jésus a dit à ses disciples le monde me hait parce que je rends de lui témoignage que ses oeufs sont mauvaises et il va vous haïr aussi si vous étiez du monde le monde vous aimerait a dit Jésus Christ parce que le monde aime ce qui est à lui la haine des gens qui vivent dans le péché à notre égard est parfois un signe qu'on est dans la volonté du Seigneur et parfois une preuve qu'on est en commun avec Jésus Christ ne prenons pas ça forcément pour le manque de sagesse ou quoi que ce soit non à chaque fois que dans la douceur et dans l'amour enfin même dans le sourire le Seigneur te mettra à coeur de dénoncer le péché tu le fais l'adulté c'est pas bon tu souris tu t'énerves pas tu t'énerves pas le temps est-ce que tu sais que ceux qui adorent Marie ne rentreront pas dans le royaume des cieux quand Paul partait prêcher l'évangile ce n'est pas lui qui s'énervait c'est ceux à qui la parole était adressée en général c'est eux qui montraient un manque de maîtrise de soi qui se mettaient en colère aujourd'hui pourquoi des chrétiens font des débordes et puis s'énervent tu as discuté sur des points doctrinaux des sujets avec des gens et puis à un moment ton coeur se chauffe tu commences à t'irriter il y a un problème c'est lorsque il y a un passage Paul disait à Timothée lorsque nous professons la vérité dans l'amour nous grandissons en tant que ses essais à dire des vérités dans la douceur on sait peu importe le ton que tu veux employer la personne va entendre si tu écris tu passes doucement un tu iras en enfer et puis tu iras en enfer c'est le même lieu tant que ça dépend de toi il faut être doux tant que ça dépend de toi il faut être doux et qu'est-ce que Jésus a fait ? il a appelé Lazare par son nom vous voyez voici ce qui montre encore que le réveil est une expérience personnelle est-ce que Lazare était le seul cadavre du coin ? il n'a pas dit mort sortez il n'a pas dit mort réveillez-vous Lazare sort vous voyez ? c'est un appel individuel personnel Jésus disait à Moïse je te connais parce que je t'appelle par ton nom et ce qui va se passer à l'enlèvement c'est extraordinaire en fait si Jésus ne t'a pas appelé par ton nom quelqu'un qui est mort physiquement il parle de la mort physique maintenant quelqu'un qui est mort physiquement aussi si le Seigneur ne l'appelle pas par son nom il ne peut pas revenir à la vie vous voyez ? dans les Écritures ils nous disent 1.5.4 que le jour de l'enlèvement nous les vivants nous n'allons pas défoncer ceux qui sont morts les morts en crise que nous susciterons premièrement ça veut dire que le jour de l'enlèvement chacun va entendre sa voix ça sera un Paul Sors Silas Sors si j'ai un mot à l'époque Niquez Sors ça ne sera pas Église Montée non le Seigneur le Seigneur connait ses brebis il ne les appelle pas leur non Jean chapitre 10 le Seigneur va appeler chaque mort en Christ par son nom mais bizarrement en un seul son ceux qui ne croient pas au miracle vous ne croyez pas en l'enlèvement des gens qui seront là qui vont disparaître qui vont s'envoler ça ce n'est pas miracle même la vie chrétienne ça va finir dans miracle ça va finir miraculeusement on sera là et puis on va disparaître sans le secours d'aucune main les morts en Christ se susciteront premièrement et nous qui serons restés le nous attention ceux qui se sanctifient ceux qui pratiquent la parole du Seigneur ceux qui ont renoncé à eux-mêmes qui ne font pas les choses pour s'auto-gloricher l'auto-glorification est subtile le culte des images c'est quelque chose qui a touché c'est une maladie qui a touché beaucoup de Christ le culte des images de poster des photos pour tout et pour rien je ne te demande même pas ce que je fais en quoi ça glorifie Dieu à partir du moment que ça te fait plaisir tu fais ça glorifie Jésus en quoi à partir du moment ça te met en avant un peu tu vas recevoir des messages des commentaires tu es belle tu es beau c'est bon tout ça c'est l'idolâtrie l'auto-idolâtrie le Seigneur avait prophétisé que dans les derniers temps les hommes seraient idolâtres d'eux-mêmes n'est-ce pas dans 2 Timothée c'est ce qu'on voit aujourd'hui idolâtres d'eux-mêmes un peu tu mets ta photo un peu c'est toi un peu il y a quoi c'est l'idolâtrie l'auto-idolâtrie tu t'aimes tellement si tu avais fait un accident ta face ici avait été écrasée brûlée je t'assure tu allais arrêter de poster tes photos c'est la preuve qu'en fait tu le fais parce que tu te trouves beau trop beau je connais un ami qui est né avec une malformation ici même quand elle dans le monde en rapait lui faisait toujours une photo de profil quand il fait la photo il se met sur le côté sur la face qui n'est pas elle avait rendu son visage peut-être sur son sky rock toutes ses photos sont blancs-noirs tu vois tout ce qu'il y a il y a des filles qui ont des complexes d'infériorités j'en connais quand elles sont trop fortes de forme elles font toujours une photo de leur tête vous avez déjà vu ça tu vois ça veut dire quoi si elle avait un corps comme les autres elle se serait encore plus autoglorichée notre corps est le temple du Saint-Esprit chrétien réveillez-vous il y a beaucoup de pratiques mondaines dans lesquelles tu retrouves malheureusement beaucoup de frères et sœurs notre corps est le temple du Saint-Esprit ce n'est pas un œuf d'art amen ce n'est pas un objet d'exposition même ton visage tout ça c'est le temple aussi à chaque fois que tu veux poster quelque chose qui te concerne il faut te demander toi-même c'est pour quel but est-ce qu'il y a un motif quel est le motif valable est-ce qu'il y a un motif il y a quel intérêt il y a quel intérêt souvent on est là on montre les autres du dos on dit qu'ils sont dans l'idolâtrie mais frère il y a des gens qui adorent la photo de Marie il y a des gens qui adorent eux-mêmes leurs propres photos il y a des gens qui ne peuvent pas si tu es ici que tu n'aies pas fait une semaine sans te prendre en photo tu es un idolâtre tu es dans l'idolâtrie tu es un idolâtre de toi-même tu aimes ton image tu aimes ta personne selfish selfie ça veut dire quoi égocentrique en anglais égoïsme voilà la différence entre toi et ceux qui adorent les photos de leur pasteur adorer quelque chose ce n'est pas forcément quelque chose et puis prier devant c'est regarder et puis dans son coeur dire wow comme Satan dans Ezekiel je suis beau je suis riche c'est le fait de s'auto-contempler s'auto-glorifier mais dans son coeur puis prendre plaisir à cela au départ les images ça a été fait pour partager des souvenirs ça a été fait pour garder des souvenirs pour identifier des personnes mais l'ennemi comme d'habitude a perverti la chose il n'y a même pas de but quand tu vois des chrétiens dedans il dit vraiment on a besoin du réveil plus tu es réveillé plus tu es en vie et t'effacer alléluia plus tu es réveillé plus tu as envie d'être discret tu as envie d'être diminué pour qu'il croisse plus tu grandis dans la vie de réveil c'est un style de vie plus tu grandis dans cette vie plus tu grandis dans le désir de ne pas être connu le désir de ne même pas recevoir un peu de ah wow tu es joli aujourd'hui wow en fait non je vous dis frère plus vous allez grandir dans la simplicité de Christ comment vous dit les gens de complément vous allez être mal à l'aise avec ça votre coeur ne va pas prendre plaisir à ça glorifier le Seigneur on n'est rien et quelque chose c'est que le Seigneur a fait par nos mains on ne sera jamais rien Jésus est tout il est celui qui remplit tout en tous nous on remplit quoi on remplit nos images qui peuvent remplir nos pages on remplit quoi on n'est rien sortons du culte des images mes frères et soeurs les plus jeunes surtout sortez de ça avant de poster une photo réfléchissez trois fois quel est le but le but quel est le motif et si Jésus était physiquement présent à ma place est-ce qu'il aurait fait est-ce qu'il aurait fait frères et soeurs Jésus a appelé chacun par son nom Lazar sort aujourd'hui le Seigneur peut t'appeler par ton nom pour te faire sortir d'une situation de péché d'une situation bizarre dans laquelle tu es un sommeil spirituel le manque de vie de prière c'est la mort le manque de vie de méditation c'est la mort la Bible aussi dit que celui qui haït son frère est un meurtrier il demeure dans la mort alors nous savons qu'il n'y a aucun meurtrier car la vie éternelle demeure en lui je veux partager un témoignage on était allé à l'université américaine de Grand Bassam il y a une semaine pour partager la parole du Seigneur il y a deux semaines on est allé pendant deux semaines et j'ai partagé ce verset là il y a une jeune fille qui était là je ne savais pas c'est après qu'on m'explique l'histoire elle avait la haine dans son coeur contre quelqu'un qui la maltraitait physiquement qui l'a battu depuis qu'elle est petite et elle citait elle dit que quand elle allait avoir les moyens un jour elle allait grandir elle allait se venger de cette fille là qui est toujours vivante et voici qu'elle tombe sur un message où on dit que celui qui haït son frère n'a pas la vie éternelle ou encore n'a pas le Saint-Esprit n'est pas converti elle dit ah bon depuis tout ce temps je n'étais pas converti donc qu'est-ce qu'il faut faire et elle entend encore en parlant on disait il faut pardonner elle dit elle préfère mourir que de pardonner et ce jour là elle a décidé de se suicider nous on ne savait pas Paul-Marie c'est ça non ? elle est rentrée dans sa chambre elle a pris un couteau c'est ça ? elle était sur le point de se poignader parce qu'elle a entendu quelqu'un arriver donc elle s'est calmée la personne l'a tapée à la porte elle ne répondait pas la personne est rentrée on l'a attrapée qu'est-ce que tu es en train de faire elle a commencé à pleurer elle a commencé à se dire voilà tout ça nous on ne savait pas elle dit elle préfère mourir que de pardonner elle est restée sur sa position elle dit la fille elle a trop maltraité ce serait trop facile je te lève comme lui tu pardonnes et puis ce qu'elle a fait c'est fini non et qu'est-ce qui se passe on va encore la semaine qui suit pour deux jours de programme partager la parole du Seigneur avec les étudiants et le troisième jour un troisième jour on vient cette fois-ci pour s'entretenir avec les dirigeants de la cellule tout ça et d'ailleurs on nous dit qu'il y a d'autres qui veulent nous parler parmi eux on a tardé donc il y en a qui sont fâchés on leur demande pardon il y a une qui était là et elle est venue j'ai commencé à parler avec elle elle dit ce que moi elle dit là non moi elle dit quoi si par exemple elle pardonne elle va l'enfer quoi qu'elle cherche pas un garçon qu'elle a même pris la décision de laisser son gars donc elle va l'enfer juste parce qu'elle ne veut pas pardonner elle dit c'est pas moi elle dit Bible là moi même le Seigneur elle m'a donné j'ai lu ce que je fais je lis je prie et puis ce que je pense je comprends c'est ça il partage donc relisons comment tu comprends le verset donc je suis allé d'un genre elle a relu elle dit bon c'est que ça dit mais en tout cas elle peut pas donc il a dit pourquoi il a demandé de m'expliquer qu'elle me parle vous savez souvent l'un des problèmes c'est la chose qui tue le réveil c'est le manque d'écoute il n'y a que des moments de prédication il n'y a pas des moments d'écoute amen il n'y a pas des moments d'échange où les gens peuvent partager ce qui est sur leur coeur pour qu'on puisse leur donner des solutions à propos sur la base de la parole de Dieu on réunit des gens qui viennent avec des choses bizarres des choses bizarres qu'ils ne comprennent pas bon et puis ils s'en vont enfin il n'y a même pas des moments de questions en réponse on ne s'assure pas est-ce que les gens ont compris ce qu'on a partagé on prêche seulement le plus important c'est qu'on a prêché c'est tout et cette fille là a commencé à poser des questions sur la haine j'ai commencé à partager avec elle sur la haine et quand plus on parlait le Seigneur me convainquait que c'était un démon qui était en train maintenant de converser avec moi j'avais dit qu'elle était là mais elle avait un démon en elle et par moments c'est l'esprit qui est en train de me répondre donc je lui ai dit ce qu'on va faire viens j'étais avec un frère il y a une salle de classe à côté il dit viens viens je vais te parler quelque chose il est rentré dans la salle il est rentré dans la salle là et puis il dit tu sais si tu ne pardonnes pas que tu meurs tu vas en enfer il parle à toi que la fille a concerné il a commencé à lui parler il a appelé par son nom il a commencé à lui parler toi voici la parole du Seigneur le Seigneur peut t'aider à pardonner mais il y a un démon aussi qui est là qui entend le conseil des choses entends ce que tu as fait non réponds-toi de ton pardon et elle a dit à un frère qui était avec moi qui parlait avec elle qu'elle ne regrette même pas ce qu'elle m'a fait je dois lui pardonner que même Dieu pour qu'il te pardonne il faut qu'il voit le regret et le frère lui a dit justement c'est ça qui est ton péché parce que tu n'es pas Dieu mais tu veux que les gens se comportent avec toi comme on se comporte avec Dieu et c'est là qu'elle était convaincue du péché elle dit ah c'est vrai je ne suis pas Dieu je ne suis pas Dieu puis elle a commencé à pleurer elle a commencé à se répandir pendant qu'elle s'est répandir les démons commençaient à se manifester chasser comme ils se doivent on les a chassés frère je n'aime pas les démons quand je sens leur parfum quelque part même si c'est une prodication j'arrête la prodication ils doivent partir d'abord avant qu'on continue la parole c'est pas pour ils ne doivent pas écouter le message on a prié le Seigneur a délivré la jeune fille elle a pardonné elle a dit je vais me faire baptiser idole de Marie tout ça elle avait déjà laissé par rapport au baptême elle était comme ça elle même seule vous savez quand il y a le réveil c'est les gens qui demandent le baptême regardez les Luc éthiopiens Philippe voulait présenter l'évangile Philippe voulait partir il a travaillé tu vois où qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé hé alléluia frère et soeur c'est les gens qui demandent le baptême quand ils comprennent l'évangile eux-mêmes qui demandent homme frère qu'est-ce que je dois faire le baptême d'eau ce n'est pas le signe la preuve plutôt d'une conversion c'est le signe de répointance Amen un signe peut être faux la preuve de la répointance c'est toi-même qui sais entoyer le Seigneur si dans ton cœur tu as pris une décision radicale par rapport à ta vie de péché tu dis Seigneur je veux dorénavant arrêter de suivre mes propres voies de pratiquer mes propres commandements d'avoir mes propres idoles je veux te suivre je veux marcher comme ton disciple je veux devenir saint aide-moi Jésus aide-moi s'il voit que tu es sincère Jésus vient il fait ôter la pierre il t'appelle par ton nom il te ressuscite et puis il enlève tes bandes et voici Lazare lorsqu'il sort du tombeau le Seigneur dit déliez-le laissez-le aller frères et sœurs il y a des personnes bien qu'elles soient nées de nouveau elles sont toujours encore esclaves de fausses doctrines esclaves de fausses doctrines la résurrection de Lazare c'est la délivrance des démons Amen parce que la mort est un démon la mort est un esprit dans le fait que le Seigneur l'a arraché de la mort il a expérimenté la délivrance des démons maintenant il y a une autre délivrance qu'il devrait expérimenter la délivrance des bandes que les hommes ont mis sur lui Amen il y a des personnes qui sont nées de nouveau mais qui sont liées par des fausses doctrines toujours cette même université qui m'a beaucoup encouragé beaucoup encouragé la mission qu'on a eue là-bas pendant deux semaines ces derniers temps un membre de l'administration qui m'a appelé il m'a dit je vais me voir il était étonné il pensait que d'après lui il dit il a préparé mon transport mon cachet parce qu'en fait déplacer un homme de Dieu on a payé il dit tu as vu ça c'est les bandes de Lazare il dit mon vœu on t'a blagué quand les gens venaient voir Jésus j'ai dit ma fille est malade viens prier pour moi Jésus ne disait pas payer mon transport Alléluia Jésus ne disait pas il est venu mais quand il est fini vous devez payer mon transport notre maître ne fonctionnait pas comme ça un homme vient il dit à Jésus viens ma fille est malade viens lui imposer les mains Jésus ne lui a pas dit non tu n'as pas besoin de t'imposer les mains tu n'as pas vu le Saint-Nier Romain croit seulement le Seigneur dit ok je viendrai je la guérirai il était en train de partir on dit pendant qu'il partait il y a une femme qui avait une paire de son depuis 12 ans elle n'a pas dit il faut que Jésus m'impose les mains avant que je sois guéri elle dit si je touche le bois de son vêtement je serai guéri et le monsieur en question chez qui Jésus partait il assistait à la scène normalement il devrait dire ah Seigneur ce n'est plus la peine de venir moi aussi je crois seulement il va toucher et puis ma fille sera guéri il dit Jésus il faut finir avec la dame on continue la route Jésus il n'a pas commencé à donner un enseignement là vous dites non tu sais toi même tu es triste de là tout ça vous savez souvent c'est ce qu'on fait souvent dans la chair le Seigneur savait que en fait tout le monde n'a pas la même foi lui il se disait qu'il faut qu'on prie pour lui la dame il se disait qu'il faut qu'elle touche la robe de Jésus il y a un qui se disait qu'il faut que seulement Jésus dise un mot tout ça Jésus n'avait pas de problème avec ça il savait qu'il était encore ignorant il était encore dans les bancs du système des pharisiens et frère les bancs c'est les forces doctrines auxquelles tu crois qui font que tu ne peux pas être libre dans ta vie chrétienne tu ne peux pas être libre il y a des gens qui sont esclaves de dimanche matin on peut parler de ça un peu les bancs de Lazare esclaves liés liés par dimanche frère et soeur dimanche n'est pas un jour sacré dimanche est un jour ordinaire depuis que Jésus Christ est mort qu'il est ressuscité il n'y a plus de jour de sabbat amen dans l'ancienne alliance le sabbat c'est un jour dans la nouvelle alliance le sabbat c'est une personne dans l'ancienne alliance le sabbat c'était un jour mais pour nous les chrétiens le sabbat ça veut dire le repos et le repos c'est Jésus il a dit venez à moi vous toutes qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du sabbat le sabbat c'est Jésus donc si on veut pratiquer le sabbat comme il se doit et bien il faut qu'on pratique Jésus Jésus a dit encore dans Matthieu chapitre 28 à ceux qui sont ses disciples voici je suis avec vous chaque dimanche jusqu'à la fin du monde c'est ça il dit je suis avec vous chaque jour du coup lisez vos bibles ceux qui ne le savent pas vous allez voir que les premiers chrétiens n'avaient pas un jour fixe de réunion parce que Jésus est là chaque jour il n'y avait pas un jour qui est sacré on peut utiliser le dimanche pourquoi ? parce que c'est férié pas parce que c'est sacré dimanche est le jour où nos amis ont décidé que ce jour-là on ne va pas au travail pour certains donc comme ce jour-là c'est férié c'est pour ça qu'on se réunit du coup si dimanche matin tu es fatigué tu as mal au dos tu dois laver tes habits tu n'as pas lavé tes habits toute la semaine tu dois faire lessive toi tu habites chez tes parents je n'étais pas là toute la semaine le jour où je suis à la maison pour pouvoir les voir tu dis je m'en vais au culte quel est ce culte qu'on fait en ne tenant pas compte de la relation qu'on doit avoir avec notre famille ce culte-là ne vient pas de Jésus-Christ parfois il y a des gens qui culpabilisent parce que dimanche matin ils ne sont pas allés dans le lieu de prière il y en a même qui ont dit que si tu ne vas pas dimanche chaque part tu n'es pas chrétien vous voyez les bandes de Lazare c'est des doctrines d'hommes qui font que les gens ne sont pas libres ils ne sont pas libres il y a plein de jours fixes pour communiquer avec le Seigneur ça peut être n'importe quel jour une église locale peut décider que eux ils se réunissent chaque jeudi soir ça fait quoi ? le jeune esprit sera fâché il va dire il s'est manifesté parce qu'ils ne sont pas là dimanche matin quand même sortons de cela si c'est dimanche que j'ai eu le temps gloire à Dieu va et c'est un autre jour aussi va mais ne sois pas lié ne sois pas exprimé en disant que ah ce dimanche là il faut que je puisse aller l'une des bandes de Lazare aussi c'est quoi ? c'est les habits de dimanche tu as une manière d'être habillé dimanche matin tu as une manière d'être habillé en semaine pour sortir pour aller dans les rues hypocrisie regardez dans les écritures même Jésus est-ce que Jésus avait un habit spécial qu'il portait pour prêcher ? souvent on blague les gens on prend la croix ou on dit les gens sont partagés sa tunique c'est ça non ? couture unique regardez quelque chose qui pense en toute franchise honnêtement que Jésus était toujours habillé en tunique d'une couture unique quand il faisait son ministère en toute franchise qui pense cela ? gloire à Dieu merci pour votre franchise les amis maintenant j'ai une question pour vous quand on dit couture unique c'est ce qu'on appelle souvent rope droite n'est-ce pas ? ça y est comme ça n'est-ce pas ? ok le jour la femme qui a la paix de son depuis 12 ans c'est quel habit Jésus est porté ? tunique c'est pas rope et tunique il n'y a pas de pain couture unique c'est comme ça c'est tout droit si je touche le pain de quoi ? tu vois que le Seigneur s'échange un peu si Jésus était toujours habillé en tunique pourquoi est-ce que pour le capturer ils allaient payer Judas vu qu'on connaissait comment il s'habillait amen moi je connais un gars il s'habille toujours en tout blanc veste blanche pour prêcher si il devait le crucifier il n'y a pas besoin de payer quelqu'un c'est lui qui s'habille en tout blanc chaque dimanche Jésus s'habillait comme tout le monde amen il était simple il n'y avait pas un habit spécial qu'il portait pour faire soi-disant le service comme les pharisiens c'est pour cela que comme les soirs en ce moment les villes n'étaient pas éclairées et qu'ils étaient venus dans une période où il n'y avait pas la lumière du soleil ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui le connait très bien de peur de se tromper si ils risquaient de capturer Pierre et Pierre ils avaient coupé tous leurs oreilles ils risquaient de capturer Pierre Jésus se confondait à ses disciples qui n'avaient pas la lumière du jour donc ils ont dû donner 30 pièces d'argent à Judas pour qu'il leur montre qui est Jésus et il leur a dit celui à qui je ferai la bise c'est lui et quand ils l'ont fait quand Judas est venu vers le Seigneur pour venir faire la bise ce n'est pas parce qu'il l'aimait c'était pour le livrer à une armée n'est-ce pas ce n'est pas toutes les marques d'affection qui sont faites par nous on peut te faire un bisou pour te livrer à une armée de démons un jeu d'un délivrance un esprit se manifeste je dis au démon comment tu es rentré il dit par un smack tu es un démon de lesbianisme esprit de homosexualité je demande au démon comment tu es rentré il dit par un smack bisou sur la bouche le baiser de Judas il y a des gens qui sont tellement possédés ils n'ont même pas besoin de coucher pour transférer des démons il suffit juste qu'ils te fassent une accolade à qui c'est déjà arrivé je sais qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui t'a fait une accolade tu as senti des frissons fortement des frissons voilà il y a des démons qui sont rentrés dans le réveil dans la période de réveil quand il y a beaucoup de gens qui commencent à chercher la sanctification se tourner vers le Seigneur que le Seigneur attire des foules même pour écouter la parole il y a des infiltrations et il y a des gens qui s'infiltrent et qui essaient de gagner l'amitié de certaines personnes et le but c'est de les corrompre c'est pour cela que la communion personnelle avec le Seigneur est très importante quand tu vis le réveil quand tu as une vie de prière continuelle permanente une vie de méditation de soumission à la parole du Seigneur ton discernement s'éguise Alléluia ton discernement s'éguise et le Seigneur te garde le Seigneur ne peut pas te révéler tout de suite les intentions du coeur de Judas il te fait un bisou parce qu'il y a une armée à qui il veut te livrer tu ne peux pas savoir c'est au début même parce que tu es sérieux avec Dieu Dieu ne va jamais permettre qu'un malheur t'arrive le Seigneur ne va jamais permettre qu'on te touche parce que celui qui est né de Dieu se garde lui-même lorsque tu te gardes toi-même le malheur ne te touche pas peu importe ses initiatives Lazare sort voici un peu comment est-ce que le Seigneur porte le réveil peut venir dans une assemblée et appeler par leur nom seulement 5 personnes les éclairer sur leur état eux-mêmes les éclairer sur les pratiques dans lesquelles ils sont et ensuite leur demander de sortir et l'appel à sortir du tombeau l'appel à se délier à enlever les bandes les traditions les coutumes d'hommes qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur qui nous empêchent d'être libre cet appel-là le Seigneur l'adresse à ceux et celles qui ont dans leur cœur la soif de le connaître véritablement qui ont la soif de le connaître véritablement quelle est la soif de Jésus que tu as dans ton cœur est-ce qu'il y en a encore si Jésus te demande ce soir quel est ton plus grand rêve qu'est-ce que tu vas répondre réponds-toi quel est ton plus grand rêve chrétien je vous assure pour ceux et celles qui sont déjà convertis si on est seulement 10, 15, 12 qui commençant à avoir une même âme c'est-à-dire un même désir voir Abidjan être embrasé par le feu du réveil voir des drogués se convertis voir des idolâtres abandonner leurs idoles voir des gens des conducteurs des prédicateurs d'assemblée revenir à la parole du Seigneur à l'évangile authentique au message de la croix si on a ce même désir dans nos cœurs quel feu Dieu n'a pas fait descendre quelle gloire Dieu ne va pas faire descendre le Seigneur aussi n'a pas toujours besoin de beaucoup de personnes pour commencer une œuvre il n'a pas besoin de beaucoup de personnes la Bible dit que dans l'acte 19 Paul était là-bas Paul enseignait pendant un an et demi dans l'école d'un homme nommé de Siranus et toute l'Asie a entendu la parole de Dieu sans web radio sans chaîne YouTube qu'est-ce qui se passait ? quand il y a le réveil les disciples aussi rendent témoignage de ce qu'ils vivent donc le témoignage le bouche à oreille le témoignage des disciples favorise l'expansion de l'évangile Alléluia à chaque fois qu'on rend témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie on est en train de donner l'opportunité à un pécheur de rentrer dans le problème des cieux et quand vous voyez le tombeau dans lequel Lazare était un seul homme ne pouvait pas rouler la pierre parce que les pierres à l'époque étaient très lourdes si vous lisez Jean chapitre 30 vous faites attention on dit ils roulaient ils ont mis au pluriel vous dites que c'était plusieurs personnes un seul individu quelque chose à sa force c'est très difficile pour lui de rouler une pierre il fallait qu'il soit au moins 3-4 personnes pour rouler une pierre et c'est la preuve qu'effectivement c'était une image de la mort une image de la mort des raisonnements des systèmes dans lesquels on est tellement lourd que si ce n'est pas Jésus il n'y a pas quelqu'un qui peut nous enlever de là mais il a dit ôter la pierre Lazare est sorti déliez-le laissez-le aller et on va terminer par quelque chose après avoir expérimenté cela dans Jean chapitre 11 on va aller dans Jean chapitre 12 verset 1 d'abord verset 1 seulement Jean 12 verset 1 6 jours avant la Pâque Jésus arriva à Bethany où Lazare où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts là on lui fit un souper non c'est bon juste verset 1 verset 1 tu peux relire s'il te plaît 6 jours avant la Pâque Jésus arriva à Bethany où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts ok frères et soeurs voici Jésus Christ comment est-ce qu'il a changé l'identité de Lazare dans Jean chapitre 11 on appelait Lazare celui que Jésus aimait n'est-ce pas dans Jean chapitre 12 on appelle Lazare celui que Jésus a réveillé d'entre les morts Amen à cause de ce que Jésus a fait dans sa vie il y avait une nouvelle manière dont les gens le voyaient pourquoi parce que ce que Jésus a fait dans sa vie n'était pas caché frères et soeurs partagez vos témoignages autour de vous partagez les choses que Jésus fait dans vos vies autour de vous parce que ce qui s'est passé avec Lazare ce n'est pas passé en privé regardez ce qu'on dit à partir du verset 9 on va terminer par ça verset 9 oui une grande multitude de juifs appris que Jésus était à Bethany et les divins non pas seulement à cause de lui mais aussi pour sa aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts Hallelujah regardez la Bible dit que les gens ont commencé à venir à Jésus non pas seulement à cause de ce que Jésus est mais aussi à cause de ce qu'il a fait Amen ils sont venus pour voir l'oeuvre que Jésus avait faite dans la vie de quelqu'un je me rappelle il y a une jeune une fois que vous connaissez ici qui nous encourage beaucoup mais il n'y a pas forcément dit son nom qui est une très grande source d'encouragement pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui partout vous savez comment on s'est connus parce que quelqu'un qui me connaissait lui a rendu témoignage à l'époque qu'il y a un jeune qui était rappeur et que le Seigneur a délivré du hip-hop et le jour où il a entendu ce témoignage là la veille il appartenait à un groupe de rappeurs chrétiens à qui il y en avait proposé de commettre l'homosexualité la sodomie pour pouvoir les faire monter pour pouvoir les produire mais juste sur la base d'un témoignage il a entendu qu'il y a un jeune qui était rappeur qui habite à la race 1 le Seigneur l'a libéré du hip-hop il en parle partout juste à cause de ce témoignage qu'il a entendu la veille du jour il devait lui donner sa réponse à ce mauvais qui a fait ce qu'il a fait cette proposition la veille ce jour qu'on s'est croisé et frères et soeurs je ne lui ai montré aucun verset biblique je lui ai rendu mon témoignage je lui ai expliqué ce que je faisais dans le hip-hop et comment est-ce que le Seigneur m'en a tiré et il a pris la décision lui aussi de se quitter ce groupe là de quitter le péché de se donner à Jésus Christ et aujourd'hui il est encore dans la foi il est marié sur la base de quoi des versets en brec en hébreu non témoignage les chercheurs de réveil ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage la culture ou encore l'habitude de donner le micro aux chrétiens pour rendre témoignage par rapport à la délivrance du péché qu'ils ont expérimenté cette habitude là quand c'est sorti de l'église le réveil est sorti de l'église Amen et il y a d'autres témoignages qui ont remplacé les témoignages sur la délivrance du péché lesquels Alléluia je n'avais pas travail depuis que je suis venu ici j'ai prié papa a prié pour mon papa a prié pour mon jésus travail Alléluia je voulais vous racheter mes papiers étaient bloqués Alléluia j'avais un terrain j'avais une affaire qui était bloquée les témoignages de conversion les sorciers qui se convertissaient les impudités qui abandonnaient l'impudité les voleurs qui se convertissaient voici le type de témoignages qu'on retrouvait dans les assemblées chrétiennes lorsque le feu du réveil était allumé dans ce pays même depuis que Satan a éteint ça c'est les témoignages sociaux ces mêmes témoignages là tu peux retrouver ça sur la chaîne de la banque SGBCI la générale tu peux retrouver ça sur le site YouTube d'EcoBank Alléluia j'avais besoin d'argent pour financer mon projet je suis à l'EcoBank qui m'ont financé aujourd'hui j'ai mon entreprise les amis c'est notre témoignage les microfinances ou bien chez les féticheurs Alléluia mes papiers étaient bloqués je suis allé voir le grand marabout tel 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 aujourd'hui je suis en France vous savez la particularité de Jésus Christ par rapport aux autres prophètes autoproclamés et aux autres religions où il n'y a pas la vie la différence entre Jésus et Bouddha Mahomet entre les Raéliens et tous ces gens Jésus Christ est le seul qui a dit que lui il peut délivrer quelqu'un de son péché personne n'a osé faire cette affirmation personne 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 il est le seul qui a dit que lui il peut ressusciter les morts personne n'a osé faire cette affirmation dans la religion on apprend aux gens comment se purifier comment être pardonné de leur péché je ne vois pas des différences entre un musulman qui prend des abulsions à chaque fois qu'il prêche et puis un chrétien évangélique qui prêche et chaque fois invoque le sang de Jésus pour le laver il n'y a pas de différence entre les deux pourquoi ? parce que les deux sont dans une forme de purification mais ils ne sont jamais délivrés du péché c'est pour le même péché qui revient à chaque fois j'ai l'impression que le souvenir de leur iniquité est renouvelé chaque année ça ne peut pas effacer ça ne peut pas nettoyer leur conscience des oeuvres mortes mais Jésus Christ est l'agneau de Dieu qui honte le péché il enlève il ne pardonne pas seulement il pardonne et puis il guérit du péché et c'est ce que Esaïe a dit dans Esaïe chapitre 53 il dit il nous pardonne nos iniquités il nous guérit il apporte la guérison frère et soeur dans ce passage il ne s'agissait pas de la guérison physique pourquoi ? est-ce qu'avant que Jésus Christ aille sur la croix il n'y avait pas des gens qui étaient guéris physiquement ? avant qu'il aille sur la croix il y avait des guérisons physiques mais la guérison que c'est seulement par la croix que les hommes ont expérimenté c'est la guérison de l'apostasie la guérison du péché c'est une maladie qui était collée à l'âme de tous les hommes quels que soient les bons conseils qu'ils entendaient ça ne leur faisait rien mais le jour où le feu est tombé du ciel le jour où l'esprit de Dieu était répandu sur les apôtres non seulement les âmes étaient séparées du péché à l'intérieur d'eux mais ils ont commencé eux aussi à prêcher la séparation par rapport au péché le Seigneur répand son esprit pourquoi on répand de l'évangile alléluia ce n'est pas juste pour nous faire du bien dans nos chambres le Seigneur déverse son esprit il donne son notion c'est pour qu'on soit nous-mêmes d'abord capables de pratiquer ces commandements et qu'on soit capables de les annoncer aux autres voici le but de l'onction du Seigneur se sanctifier et prêcher la sanctification aux autres l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses ça nous enseigne quoi personne ne s'y rappelait à son concitoyen sanctifie-toi voici la nouvelle alliance l'onction du Saint-Esprit te rappelle que tu dois être sain te rappelle que si jamais tu es tombé dans quelque chose tu dois te réveiller rapidement Alléluia il y a des personnes ici vous avez besoin d'être délivré des démons Jésus peut vous réveiller il peut vous délivrer il y en a vous avez besoin d'être délivré par rapport à un péché un vice qu'il y a dans votre vie Jésus peut le faire lorsque les soeurs de Lazar ont eu un problème elles ne sont pas allées appeler les apôtres elles ne sont pas allées appeler les prédicateurs elles sont allées appeler Jésus Amen elles n'ont pas invoqué Pierre elles ont invoqué Jésus ne cherchez jamais la solution de vos problèmes envers les hommes tout sujet dont tu n'as jamais parlé à Jésus n'en parle pas à un frère Amen tout sujet qui te préoccupe si tu n'as pas encore parlé de ça à Jésus ne veux pas parler de ça à un frère c'est une forme d'idolâtrie Jésus veut être tout pour toi il veut être ton sauveur ton nettoyeur ton sanctificateur il veut être ton guide il veut être ton ami il veut être ton conseiller il veut être ton Dieu puissant il veut être tout pour toi tourne-toi vers Jésus à chaque fois que tu as un problème et si tu crois tu verras la gloire de Dieu j'aimerais qu'on s'arrête là et qu'on prie le Seigneur on a vraiment besoin individuellement d'expérimenter le réveil prendre conscience de l'importance de la relation personnelle qu'on doit avoir avec Dieu et prendre conscience aussi de l'importance de rendre témoignage de ce que Jésus fait dans nos vies pour d'autres ils ont besoin de prendre conscience véritablement de l'importance de sortir du péché de l'importance de marcher selon les enseignements de Jésus Christ de mettre sa vie en règle avec le Seigneur sans se justifier sans se donner soi-même des justificatifs qui justifient la condition dans laquelle on est et Lazare son nom signifiait celui que Dieu a secouru celui que Dieu a aidé je veux aider ce soir Jésus veut aider tu as un problème avec le mensonge Jésus veut t'aider tu as un problème avec le vol Jésus veut t'aider tu as un problème avec l'impudicité Jésus veut t'aider tu as un problème avec la haine tu pardonnes pas facilement tu as dit mal à pardonner tu sens que ton cœur est affecté par la rancune par la mêtume Jésus veut t'aider tu sais toi-même que tu es oppressé par des démons tu as une oppression démoniaque Jésus veut t'aider tu as une maladie que la science n'arrive pas à guérir n'arrive même pas à détecter Jésus veut t'aider peut-être que tu sens déjà peut-être que tu as commis l'avortement peut-être que tu as commis des choses abominables tu as demandé pardon au Seigneur mais ta conscience t'accuse toujours tu sens que ta conscience n'est pas encore purifiée les œuvres mortes que tu as faites tu n'as pas la conscience tranquille ton cœur n'est pas en paix Jésus veut t'aider ce soir il veut te réveiller de la mort te faire sortir de la mort te faire sortir du sommeil tu as l'amour de l'argent dans ton cœur tu aimes ton travail plus que Dieu Jésus veut t'aider tu as du temps tu trouves du temps pour étudier mais tu ne trouves pas du temps pour prier pour passer du temps avec Dieu Jésus veut t'aider le Seigneur veut t'apprendre à l'aimer plus que tes études il veut t'apprendre à l'aimer plus que ton travail il veut devenir la priorité de la priorité priant le Seigneur il veut t'apprendre à l'aimer le Seigneur il veut t'apprendre à l'aimer et le Seigneur